... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission que nous avons intitulée « Débat électoral » comme son nom l'indique. Nous allons faire le croisement des projets des sociétés des candidats pour en déceler les propositions fondamentales convergentes. Mais surtout, surtout, différentes, c'est tous les sens du débat. Les échanges vont porter ce soir sur six thèmes. Sécurité, réconciliation nationale, économie, le pôle éducation, formation, emploi, santé et foncier et logement. Pendant une heure de temps, nous allons débattre avec nos deux invités autour de la table. Ce soir, nous avons M. Stanislas Waro, directeur provincial de campagne du MPP, tête de liste pour les législatives dans le Mououn. Et puis à ma gauche, Moussa Zerbo, directeur national du scrutin et de la surveillance électorale, porte-parole du candidat Zéphirin Diabré. Et vous l'avez donc bien remarqué, il s'agit du représentant de l'UPC et du MPP. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, M. Le Président. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Comme je le disais, c'est un débat. Bien sûr, c'est moi qui partage la parole. Mais à tout moment, vous pouvez demander la parole ou la prendre en fonction de ce que vos adversaires disent et pour lesquels peut-être vous pourriez apporter quelques compléments d'information ou apporter des rectifications. Bien sûr, dans le respect des uns et des autres. Et puis, un ton quand même assez respectueux pour que nos téléspectateurs puissent nous entendre et nous comprendre. Merci. Bonsoir encore. Alors, nous allons commencer tout de suite avec la priorité des priorités. Actualité oblige, c'est-à-dire que nous allons parler de sécurité. Alors là, c'est très intéressant parce que pour la sécurité, nous avons deux visions assumées et diamétralement opposées, surtout dans la lutte contre le terrorisme. Il y a ceux qui veulent négocier avec les terroristes et puis il y a ceux qui prônent la fermeté. Zerbo Moussa, vous, au niveau de l'UPC, vous avez dit qu'il faudra négocier avec les terroristes. Et bien, pourquoi avez-vous choisi ce fusil d'épaule ? Et puis, quelles sont les chances de réussite de cette phase-là ? Bien, merci pour l'invitation et merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de notre programme. Et également, vous dire merci pour le temps que vous nous donnez également de pouvoir clarifier un certain nombre de choses. Nous avons comme priorité, comme vous l'avez dit, la question sécuritaire. Et à l'occasion, nous avons même dressé ce qu'on appelle le livre blanc de la sécurité, qui se trouve également sur notre page, où nous avons dressé un peu un certain nombre d'actions et d'activités à mener. Vous voyez, lorsque vous dites que vous ne négociez pas avec des terroristes, et que chaque jour que Dieu fait, on assiste à des centaines, voire des milliers de morts, et que face à cela, il n'y a pas de réponse appropriée pour pouvoir arrêter cette hémorragie, nous, nous nous disons qu'en tant que patriote, en tant que démocrate, il nous revient de chercher à comprendre. Et la question que nous sommes posées, qui nous attaque et pourquoi il nous attaque ? Autant de questions que nous nous posons, et nous disons que c'est forcément des personnes qui nous attaquent et qui sont visiblement dans l'ombre, comme on le dit. Et ils ont des intentions, ils ont des ambitions. Donc nous, nous disons tout simplement, lancer un appel et pouvoir rencontrer ceux-là qui nous attaquent ne serait pas une mauvaise chose. dans la mesure où, lorsque vous êtes attaqués et que vous ne savez pas véritablement pourquoi on vous attaque, il y a lieu de chercher à savoir qui attaque, et nous, nous nous disons qu'à l'occasion, ces personnes accepteront sortir s'ils sentent que vous voulez effectivement dialoguer avec eux. Ne pas dialoguer voudrait dire quoi ? qu'on a la pleine mesure de pouvoir éradiquer le phénomène. Et pourtant, si on n'a pas la pleine mesure, eh bien, ce sont les pauvres innocents qui sont obligés de se déplacer, qui sont obligés d'abandonner leur quotidien, et c'est des lots de morts chaque jour que Dieu fait. Et ce n'est pas intéressant qu'à chaque début de cérémonie que nous soyons obligés d'observer des minutes de silence. Et nous, nous nous disons, c'est en toute responsabilité, négocier n'est pas une faiblesse. Encore, il faut le relever. Négocier n'est pas une faiblesse. Bien au contraire, c'est faire preuve de grandeur. Lorsque vous savez que l'adversaire en face de vous n'a pas un visage connu, vous ne savez pas quelles sont leurs motivations, vous pouvez lancer un appel. Les publicités que nous faisons, les messages que nous adressons, ce n'est pas forcément destiné à des personnes que nous connaissons, mais ça touche le cœur de certaines personnes quand même. Nous, nous nous disons qu'il est important que nous puissions lancer cet appel-là à se cesser le feu, qu'on puisse nous dire exactement qu'est-ce qu'on nous veut, qu'est-ce qu'on veut à ce pays-là. Et ensemble, nous allons nous asseoir avec eux pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Alors, quand on vous écoute et quand on vient de vous écouter, vous avez relevé un fait très important. Vous dites que quand on n'a pas la possibilité de neutraliser l'ennemi, il vaut mieux commencer des négociations. Vous le dites certainement pour faire allusion à l'incapacité, selon vous, de la majorité, de pouvoir neutraliser les terroristes. Les chiffres sont là. 2 500 écoles fermées, près de 350 000 élèves exclus du système, plus d'un million de déplacés internes, plus de 1 000 morts. M. Stanislas Waro, au niveau de la majorité, les chiffres sont là. Zébou Moussa vient de le dire, quand on ne peut pas combattre, vaincre l'adversaire, il vaut mieux négocier. Et pourtant, vous, vous restez sur votre ligne droite, c'est-à-dire la fermeté, la fermeté, la fermeté. Non, en fait, il faut, quand j'écoute Moussa Zébou, il y a pas mal de contradictions dans ses propos, mais déjà, je voudrais déplorer ces chiffres que vous donnez. C'est mort, toute mort, égal par ailleurs. Et donc, pour moi, que ce soit une seule personne qui soit décédée en lien avec des actions terroristes, que ce soit 5 ou 10 personnes ou 1 000 personnes, pour moi, c'est la même chose. Il faut travailler à ce qu'il n'y ait plus d'actes terroristes dans notre pays. Et donc, de ce point de vue, plus d'un million de déplacés, un peu plus de 2 000 établissements fermés, je ne vais pas contester les chiffres, même s'il y a des chiffres qui se sont améliorés par rapport aux écoles et tout. Mais ça reste quand même une préoccupation, parce que si un seul élève n'est pas à l'école pour des raisons donc liées à des perturbations terroristes, ça reste une préoccupation. Il peut penser effectivement que c'est de l'incapacité, c'est son point de vue. Mais nous, pour ce qui nous concerne, en fait, nous ne savons pas qui nous attaque, comme il l'a dit. Par moment, il y a des attaques qui sont revendiquées. Je veux dire par moment, quelques attaques sont revendiquées, mais pour la plupart, ce n'est pas revendiqué. Et pour nous, c'est des tentatives de déstabilisation du pays. Et à partir de ce moment, nous n'avons à négocier avec personne l'intégrité de notre territoire. Et nous sommes dans un espace G5 Sahel où le maître mot c'est clair, c'est-à-dire que dans cette lutte contre le terrorisme-là, il y aura un vainqueur. Et le vainqueur, ce sera l'État, le pays et les populations. Parce qu'en fait, au niveau de la majorité, contrairement à ce qu'ils disent, nous, nous considérons que la sécurité n'est pas le monopole d'un parti politique, n'est pas le monopole donc de dirigeants politiques, ni de militaires, ni de spécialistes des questions terroristes, ni d'experts qui viennent souvent dire des choses. Mais pour nous, la question politique, c'est un bien commun qui appartient à l'ensemble des citoyens. Et c'est à cause de cette vision que nous avons de la question de la sécurité que nous avons mobilisé la population à travers cette loi justement qui a été adoptée, qui porte institution des volontaires pour la défense de la patrie. Et cette loi a été adoptée à l'Assemblée nationale d'unanimité. Donc, Moussa Zerbo étant député à l'Assemblée nationale, ce qui permet de mobiliser toute la communauté pour défendre ce bien commun-là. Et aujourd'hui, cette mobilisation, à côté des efforts qui sont faits par le gouvernement pour doter et capaciter davantage nos forces de défense et de sécurité, cela a montré les résultats sur le terrain. La situation aujourd'hui n'est pas la même que celle qu'on avait il y a quelques années. Et donc, nos militaires se sont aguerris. Ils n'étaient pas confrontés à ce genre de situation. Donc, c'est une question d'expérience. Et c'est pour cela que nous disons que cette loi qui a permis d'instituer les volontaires pour la défense de la patrie, ça va être cette loi. En fait, le processus de mise en œuvre va se renforcer. Mais nous allons aussi travailler à renforcer davantage le dispositif sécuritaire à travers la mise à disposition de ressources supplémentaires et pour se faire justement dans le programme présidentiel de son excellence M. Rob Macriand, qui est candidat à la présidentielle, quand vous lisez, vous avez plus de 3 000 milliards qui seront dégagés pour les aspects sécurité, les aspects de paix et de cohésion sociale parce que tout ça, ça permet de mobiliser toute la communauté pour défendre ce bien. Nous allons parler tout à l'heure du coût et des investissements que chaque projet de société compte faire au niveau de la sécurité. Mais je voudrais qu'on revienne sur l'élément central parce que c'est un élément qui va décider ce que le Burkina va faire en termes de sécurité et de lutte contre le terrorisme dans les cinq prochaines années, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme. Et là, je le répète, vous êtes dans deux situations différentes et complètement opposées. Alors, vous dites qu'au niveau de l'UPC, on dit qu'on va négocier mais qu'il y a beaucoup de contradictions. Quelles sont ces contradictions-là ? Moi, pour le mal, les contradictions, quand il dit qu'on ne sait pas qui nous attaque et autres, quand vous voulez négocier, vous négociez avec quelqu'un que vous connaissez. Donc, pour nous, il l'a dit, mais nous, nous considérons que si l'UPC insiste sur la nécessité de discuter avec des terroristes qui nous attaquent, c'est qu'ils savent qui nous attaque. Nous ne savons pas qui nous attaque. Comme je vous ai dit, on est ensemble dans ce pays, il y a eu quelques attaques qui ont été revendiquées. Capuchino, les attaques qui ont eu lieu en... Je pense que ça devait être en main, non ? En main, où il y a eu l'attaque de l'ambassade de France et de l'état-major général des armées. Et puis, quelques grandes attaques qui ont eu lieu contre cet indétachement militaire. En dehors de ça, la plupart des attaques ne sont pas revendiquées. Quand les gens partent tuer des populations dans des églises, tuer des populations dans des mosquées, quand les gars vont attaquer des populations dans des marchés, etc., ça n'a jamais été revendiqué. Vous voulez qu'on discute avec qui ? Donc, pour nous, s'ils veulent discuter, ils savent avec qui ? Avec qui est-ce que l'UPC compte négocier ? Oui, je pense que dire qu'il y a des contradictions, peut-être à moins que je n'ai pas été suivi. J'ai pris l'exemple ici des publicités ou des adresses que nous formulons souvent à l'endroit de la population. Par exemple, lorsqu'on formule des trucs contre le tabagisme, contre autre chose, ce n'est pas qu'on a des visages connus qu'on adresse ces messages. On adresse ces messages pour que ça puisse toucher des personnes données. Nous, nous avons dit que nous ne savons pas qui nous attaquent, mais nous voulons savoir pourquoi nous sommes attaqués et c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il y a lieu que nous lançons un appel à ces personnes-là parce que nous savons qu'au soir du 22, nous allons accéder à la magistratie suprême et nous, notre démarche consistera à faire... Si vous êtes élus. Si nous sommes élus, et je sais que ça sera le cas, d'ailleurs, si nous sommes élus et si nous serons élus, j'insiste là-dessus, donc nous allons... Ça, c'est encore une contradiction. Si, et nous serons. Oui, je dis si. Voilà, comme il a dit, je prends la condition. Il n'y a pas de contradiction. J'ai un souhait, mais qui sera réalisé. Zébou Moussa, on va aller dans le concret parce que c'est important pour nos téléspectateurs. Oui. Vous voulez négocier, c'est-à-dire qu'il faut s'asseoir autour de la table. Vous vous asseyez autour de la table avec qui? La question que nous vous posons, c'est ce que je viens de vous dire. Nous, nous allons lancer un appel. À qui? Nous lançons un appel à ceux qui sont dans l'ombre de la tapie en train de nous attaquer là. Qu'ils acceptent venir et nous dire concrètement qu'est-ce qu'ils veulent. En fait, c'est ça. C'est un appel. Quels seront les canaux par lesquels vous allez lancer cet appel-là? C'est justement, les canaux seront utilisés, les canaux que nous connaissons, c'est par voie de presse et tout ce que nous connaissons et nous allons utiliser aussi nos garants de la tradition qui vont aussi se mettre dans la danse. Il n'y a pas cette localité où vous n'avez pas d'autorité religieuse. Il n'y a pas cette localité où vous n'avez pas d'autorité traditionnelle. Tous ces gens-là seront mis à contribution justement pour pouvoir nous permettre justement de savoir qui sont ceux-là qui nous attaquent et même si on doit le faire dans un cadre strictement discret, sinon dire que nous connaissons ceux qui nous attaquent, je pense que c'est trop osé. Si on les connaissait, nous sommes tous des patriotes. Personne ne souhaite qu'un seul Burkinabé meure. Nous n'allons pas connaître ceux qui nous attaquent et nous taire aujourd'hui puisque le terroriste, quand il attaque, il ne regarde pas la coloration de quelqu'un, ni l'ethnie. Il ne cherche pas à savoir si vous êtes du MPP ou de l'UPC. Ce sont nos pauvres populations qui en pâtissent. Donc, à partir de ce moment, nous, nous ne pouvons pas être au courant de quelque chose. Ça, je suis formel là-dessus. Ce n'est pas que nous connaissons et j'ai dit, les canaux que nous comptons utiliser, je viens de les dire, nous allons prospecter tout cela pour pouvoir justement arriver. Tant que vous n'avez pas tenté quelque chose, la fermeté a pour conséquence quoi ? Qu'on se dise, lorsqu'on reste ferme et catégorique sur une position, c'est qu'on est sûr en même temps qu'on a de ses forces. Moi, je ne sous-estime pas du tout. Je dis bien, je ne sous-estime pas du tout nos autorités et j'allais dire nos FDS, mais je dis, encore, il faut une bonne politique qui puisse permettre justement qu'on puisse résoudre ce problème. Sinon, cinq ans durant, on a voulu rester ferme et chaque jour que Dieu fait, on ne constate qu'un désastre. Est-ce qu'on va continuer dans ça ? Et parlant du territoire, aujourd'hui, moi, je suis gêné et je suis peiné de savoir que des individus peuvent rentrer sur notre sol, décider de vider tout un village ou toute une localité. L'administration fout son camp. Ils sont libres même de placer les drapeaux qui flottent sur notre territoire et par définition, comment on définit une république ? Notre territoire est violé. Et qu'est-ce qu'on fait ? Pendant ce temps, on se taxe sur une position pour dire qu'on ne négocie pas. Pendant ce temps, on est en train... Il y a des zones, aujourd'hui, la preuve en est qu'on est en période électorale. Le Conseil constitutionnel a validé le fait que la CENI ait dit qu'on ne peut pas organiser. Depuis que nous sommes dans ce pays, nous avons toujours organisé des élections sur l'ensemble du territoire. C'est avec le régime MPP pour la première fois que nous allons voir que nous ne pouvons pas aller partout et que nous ne pouvons pas organiser les élections pour tous les pays. Professor Ouarou, une réponse ? Non, non, il n'y a pas de problème. Moi, je maintiens ce que je dis. C'est qui dit clair. Non, je maintiens. Le résultat de la fermeté, c'est plusieurs écoles fermées, des pans entiers de la République qui sont pratiquement abandonnés. beaucoup de déplacés interne. Ça, ce sont les résultats concrets de la fermeté. Non, c'est ce qu'il dit. Pourquoi ne pas bouger des lignes ? Non, je suis tout à fait d'accord avec le tableau qui est présenté et je dis que c'est quelque chose de rédéclat, mais nous travaillons à rétablir cela. Et aujourd'hui, il ne peut pas nier le fait que dans certaines localités, les populations ont recommencé à s'installer grâce aux efforts de nos forces de fonds et de sécurité. Globalement, j'arrive. C'est pour cela qu'il est clair pour nous que nous n'allons pas négocier avec des personnes que nous ne connaissons pas. Ils n'ont jamais revendiqué Même si la situation devient pire ? La situation ne sera pas pire parce que nous y travaillons. Et pour nous, il faut améliorer. Nous avons décidé. Dans le programme du candidat Rochmar Christian Tamboré, il a été bien inscrit. Il y aura une augmentation du recrutement des personnels de force de fin. C'est un. Deuxièmement, à partir du moment où la sécurité, comme je lui ai dit, à la différence de leur vision. Cela fait cinq ans aujourd'hui que vous êtes au pouvoir. Et de manière globale, quand on observe la situation, honnêtement et sincèrement, est-ce qu'au niveau de la majorité, vous pouvez dire que vous avez réussi ou échoué en termes de garantie de la sécurité ? Je ne parlerai pas d'échec parce qu'effectivement, dans certaines parties du pays, il y a des difficultés. Mais si nous sommes assis ici aujourd'hui dans cette salle à discuter, c'est parce que la situation n'est pas la même partout. des endroits où les choses se passent très bien. Il faut qu'on accepte. C'est une situation qui est là, qui est difficile, mais il faut se battre pour y aller. C'est pour ça que nous avons essayé d'expliquer. À la différence que la question sécuritaire n'est pas l'apanage des politiciens ni d'un parti politique ni du gouvernement. C'est l'apanage de toute la population. Et c'est pour cela que... Pardonnez-moi de vous interrompre encore, procès Ouarou. C'est vrai que c'est l'apanage de tout le monde. Mais quand le chef de l'État a plein de serment, il dit qu'il garantit la sécurité de tout le monde. Et il travaille justement... Tout à fait, il travaille à le faire. Et aujourd'hui... C'est la responsabilité de l'État de garantir. C'est cette responsabilité-là qui nous amène à mobiliser toute la communauté à cela. Et c'est pour cela que la loi a été adoptée à l'Université. Il était là-bas. Et aujourd'hui, les résultats, justement, de la mise en œuvre de cette loi sont là et sont clairs. Et c'est pour cela que dans le programme, ça va être renforcé. Ils seront davantage formés pour participer à cet effort-là de stabilisation de notre pays et de garantir de la sécurité et de la défense. Et quand on parle de défense, ils parlent de négocier. Quand on parle de défense, la défense, c'est défendre l'intégrité du territoire qu'on tout attaque. Il peut arriver, effectivement, dans un pays, ça ne s'est pas passé au Burkina, ça ne s'est pas qu'au Burkina. C'est pour ça qu'on a le G5. Dans les pays du G5, il y a des situations qui sont assez similaires. Ça et là, j'arrive. Et à partir du mois où il y a cette situation, il faut travailler à corriger. C'est vrai que ça s'est dégradé par moments, mais aujourd'hui, au regard d'un certain nombre d'efforts et de l'amélioration du dispositif sécuritaire, les choses sont en train de s'améliorer. Ça va être lent, c'est vrai, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas nier le fait qu'il y a des populations qui sont en train de se réinstaller dans des zones où on ne pouvait pas y aller. Il y a des situations qui sont... Dans quelle zone, par exemple ? Le centre nord. Le centre nord, les populations sont en train de repartir, s'installer. Les activités ont repris progressivement là-bas. Je vous invite à y aller. Donc, c'est progressif en fonction de nos moyens, de nos possibilités, mais notre programme, le programme de notre candidat, qui est celui de 2021-2025, va permettre d'améliorer considérablement le dispositif sécuritaire. Alors, je cesse la balle au bord. Oui, allez-y. Mais en attendant, au bout de cinq ans, un candidat qui a eu cinq ans pour assurer, selon son serment, la sécurité, l'intégrité du territoire, cinq ans après, et qui ose dire qu'il a un bilan en matière de sécurité, moi, je suis curieux de comprendre de quel bilan il s'agit. Ça, c'est un. Et de deux, à cette allure, est-ce que vous pensez que le peuple burkinabé, sur la base de cet échec cuisant, peut encore renouveler le contrat avec votre candidat ? C'est pour cela, nous, nous proposons ce que j'ai dit tantôt, en termes de propositions. Allez-y, on ne connaît pas ces terroristes, mais nous allons négocier. Vous avez dit oui tout à l'heure. Nous allons négocier. Donc, je termine. Vous allez terminer tout à l'heure. On va vers la fin de ce thème. Je vais laisser le professeur Ouaro. Vous qui voulez continuer dans le sens de l'affaire Mété, si vous êtes élu, bien sûr, le 20 novembre prochain, quels sont les différents dispositifs que vous comptez mettre en place pour essayer d'améliorer la situation, surtout dans le sens de l'affaire Mété. Oui, oui, tout à fait. Donc, comme j'ai dit, le premier élément, c'est augmenter vraiment les études de nos fautes des fins de sécurité pour que vous soyez plus opérationnels. On va renforcer la formation et le déploiement des volontaires pour la défense de la patrie. C'est important. Nous allons aussi intensifier la lutte contre la criminalité et le grand banditisme. Nous allons développer la police de proximité. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, ça a commencé, vous avez vu en fait un lancement récemment. Et nous allons continuer d'intensifier la coopération au sein du G5-SAREL pour mieux organiser et mieux orienter les différentes actions qui sont menées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Zébou Moussa, j'ai une question particulière pour vous, surtout dans le sens de la négociation. Je veux qu'on soit dans le concret dans cette émission. Vous savez que une négociation signifie faire des concessions aussi. Jusqu'où est-ce que l'UPC serait prêt à faire des concessions dans ce système de négociation avec les terroristes ? Parce que, est-ce que vous allez accepter de lâcher une partie du territoire, ce que réclament les terroristes ? Est-ce que vous allez accepter que dans certaines parties du Burkina Faso, on enseigne la charia, qu'on applique la charia ? Est-ce que vous allez accepter que, bon, les écoles soient complètement fermées dans certaines parties ? Jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller ? Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner dans la négociation avec les terroristes pour assurer la sécurité ? Si vous prenez notre programme sur la souveraineté, la première des phrases non négociable, c'est l'intégrité du territoire. Ça répond un peu à tout. Absolument. Dans les concessions, c'est écrit noir sur blanc dans ce programme, l'intégrité de notre territoire n'est pas négociable. Nous disons tout simplement, nous négocions dans le but de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent véritablement, qu'est-ce qui est réproché à notre pays et à nos populations. Si nous comprenons cela, c'est à partir de ce qu'ils vont dire. Nul ne peut présager ce qu'ils disent. Mais d'ordre déjà, la négociation sur l'intégrité du territoire, ça c'est non négociable. C'est inscrit dans le programme noir sur blanc. Ça c'est un... Comment vous allez faire la négociation ? Non, la négociation ne va pas. Il faut lâcher quelque chose. Oui, il faut lâcher quelque chose. Ça peut être autre chose. Avant quoi ? Compte quoi, par exemple ? Non, non, non. Quand les terroristes vous disent qu'on ne veut pas qu'on enseigne en français, l'enseignement classique n'est pas bon, il faut enseigner en arabe, vous allez dire quoi à ces terroristes ? Ça c'est non négociable. Donc tous ceux qui prônent ça, vous n'allez pas négocier avec eux ? Non, non, non. Donc on est toujours parti pour la fermeture de ces établissements ? Non, non, non. Puisque pour vous, il n'y aura pas de fermeté, mais vous allez négocier. Non, non, nous allons négocier. l'enseignement du blanc est à proscrire. Et vous allez dire quoi à ces gens ? Moi, je vous dis ce qui se dit sur le terrain quand ils vont tirer dans les écoles, quand ils disent à des enseignants, d'enseignants en arabe. Ça c'est ce qui vous en dit. Nous, nous attendons ce que je pense, justement. Donc ça veut dire que vous avez déjà eu des négociations avec eux ? Non, pas du tout. Quand ils viennent dans une école... Si vous savez ce qu'ils viennent... Oui, moi j'ai dit ce qu'on m'a dit. Vous pouvez le laisser terminer et puis vous répondez. Quand ils viennent dans une école, quand ils viennent dans une école, et là c'est clair, vous pouvez demander à tous les enseignants où c'est fermé, quand ils viennent et ils tirent en l'air, ils disent vous partez, on ne veut plus vous voir ici, on veut uniquement que vous enseignez en arabe. Point. Ça, ils le disent. Et les écoles se ferment, les gens partent. Mais vous allez négocier comment avec ces gens-là ? Nous, nous voulons... L'enseignement franco-arabe existe, nous le développons, nous avons un programme de renforcement de l'enseignement franco-arabe et nous avons l'enseignement classique. Il répond à la question comment vous négocier par rapport à l'école. Pourquoi vous allez négocier avec ces individus ? Négocier par rapport à l'école, ça, il faut qu'on soit formels là-dessus. Notre constitution est claire là-dessus. Jusqu'à ce que notre constitution soit retouchée, il n'y a pas une question pour nous. La langue officielle du pays, c'est pas des gens... C'est le français. Oui, c'est le français. C'est ce que je te dis. Jusqu'à ce que notre constitution change, ça, c'est pas négociable. Vous voyez que vous m'érejoignez dans la fermeté. Je vous réjoigne pas. Je vous réjoigne pas. Non, négociable, c'est la fermeté. Non, non, c'est pas la fermeté. Non, non, non. Non, on arrive. La fermeté, c'est quoi ? Est-ce que vous, vous nous avez déjà dit que vous avez eu un cadre de concertation avec eux ? On ne les connaît pas. Mais justement, comment vous faites pour ça ? Ils ne revendiquent rien. Ils disparaissent. Ils font, ils disparaissent. Vous voulez négocier avec eux ? Nous, nous avons dit justement, nous, nous voulons nous asseoir avec eux. À qui ? Ils vont nous dire, ces gens-là... Qui viennent tirer, qui repartent ? Je dis bien, nous avons notre démarche à nous. D'accord, OK. Votre fermeté, voilà ce que ça donne. Laissez-nous expérimenter ce que nous voulons aussi. C'est pour ça qu'on souhaite que vous puissiez nous dire. C'est qui ? Raison pour laquelle... Non, non, non. Nous, nous avons déjà défini comment nous y arrivons. D'accord. Maintenant... On termine rapidement sur ce terme. Voilà. Il faut qu'on évolue. Je t'est en train de dire... C'est la raison pour laquelle nous nous avons dit, pour pouvoir lutter justement efficacement contre ce terrorisme-là, nous avons, dans le livre blanc, permettez-moi de ne pas rentrer... 30 secondes rapidement. Voilà. Donc, nous avons la création de la brigade d'intervention rapide, fort de 7 000 hommes. Et nous avons également... Nous savons que l'effectif actuel de notre armée est autour de 13 millions. 13 millions, c'est pratiquement la population du... C'est deux tiers de la population du Burkino. J'ai dit à peu près. 13 millions ? Oui. Pardon, 13 000. Excusez-moi, c'est un lapsus. 13 000 hommes. On est autour de 13 000 hommes en 2020. Et nous, nous entendons utiliser tous les réservices autour de 30 000 que nous allons ajouter au dispositif qui est déjà là. Et augmenter le budget dont il est question. Voilà. En fonction du PIB, 3 % du PIB... Cela tombe très bien que vous parliez d'augmenter le budget du ministère de la Défense. Alors, j'ai une question que je pose depuis deux ans à laquelle je n'ai pas encore eu de réponse. Je vais vous la poser encore ce soir, à vous les deux. Vous qui, tous les deux, au niveau de la majorité, comme au niveau de l'UPC, vous estimez qu'il faut faire encore des investissements au niveau de la Défense. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, avec la situation sécuritaire, le budget du ministère de la Défense est régulièrement revu à la hausse. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. La loi de programmation militaire. Vous savez exactement de quoi je parle. C'est ça. Alors, il y a une question qui se pose fort de cette remarque. Vous savez qu'en 2019, à la fin de l'exercice budgétaire, il a été constaté que le ministère de la Défense n'a pas été totalement consommé. Dans un pays comme le Burkina Faso, qui fait face à un enjeu sécuritaire aussi délicat, comment se fait-il que le budget du ministère de la Défense ne soit pas consommé ? On n'a pas reçu d'explication du ministre de la Défense. On n'a pas reçu d'explication de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale. Vous êtes député, vous êtes la majorité avec le ministre de la Défense, vous êtes député de l'Assemblée nationale. Vous pouvez m'expliquer, ce soir, au Burkina Bé, pourquoi est-ce que le budget du ministère de la Défense n'est pas consommé ? Quand on sait que sur le front, il y a un manque de cria de matériel, de guère, parfois même de munitions, et plein d'autres choses encore. Celui qui veut prendre la parole, la prendre. Allez, M. Zerbo Moussa. D'abord, je ne suis pas de la Commission de la Défense. Non, je ne dis pas que vous êtes de la Commission de la Défense. Non, non, je dis, oui. En fait, je précise. Allez-y. Je précise que je ne suis pas de cette commission. Mais je dis tout simplement que je regrette cet état de faire comme tout Burkina Bé, que l'Assemblée nationale ait voté cette loi de programmation militaire qui consacre une augmentation du budget. et que l'on vient de nous dire en fin d'année que ce budget n'a pas pu être consommé. Et aucune explication jusqu'à l'heure où... Il n'a pas été entièrement consommé. Il n'a pas été entièrement consommé. Dans tous les cas, il y a des besoins qui urgent et il y a des besoins pressants sur le terrain. Donc, tout comme tous les citoyens burkinabés, nous nous sommes ébahis parce que nous ne sommes pas dans l'esphère des décisions avec vous au niveau de l'exécutif pour savoir quels mécanismes vous avez mis en place et quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés puisque nous, nous sommes de l'opposition. Je suis député, certes, mais je ne peux pas jouer le rôle de l'exécutif. Mais lui, il a la chance d'être de l'exécutif. Avant qu'il nous réponde, je vais préciser ma question. C'est pourquoi j'ai dit que la question revient à vous deux. Vous êtes député, vous représentez les populations, vous avez le droit, même le devoir, au niveau de l'Assemblée nationale, de contrôler l'action gouvernementale. C'est quoi l'affaire ? Le résultat, c'est quoi ? On l'affaire. Le résultat, c'est quoi ? Le résultat, aucune explication qui puisse tenir la route ne nous a été donnée. Vous avez interrogé le ministre de la Défense ? Qu'est-ce qui a été donné ? Bien sûr, les questions orales lors de ces questions-là, la question a été posée au ministre de la Défense. La question n'a pas... Et qu'est-ce qu'il a dit ? La question n'a pas été répondue. Ah bon, il n'a pas donné de réponse ? Ce jour-là, je sais que devant la représentation nationale, la question a été bel et bien posée au ministre. Et comme c'était dans un ramassis, ce n'était pas un dialogue. Ce n'était pas un dialogue. Les questions ont été proposées. Le ministre est arrivé, il a répondu de façon globale. En question, en dehors de la question orale, il n'y a pas d'autre canot pour amener le ministre de la Défense à s'expliquer forcément parce que c'est son devoir de s'expliquer devant l'Assemblée nationale, la représentation nationale ? J'allais dire la Commission de la Défense est habilité à avoir toutes ces informations. Il y a des députés de l'UPC dans la Commission de la Défense ? Tout à fait. Oui, mais ça... Vous n'avez rien engagé à ce niveau ? Non. D'accord. C'est intéressant de le comprendre depuis l'entente pour nos téléspectateurs. Professeur Waro, vous êtes l'exécutif, j'apprécie, vous êtes ministre aussi de l'Éducation nationale, c'est-à-dire que vous travaillez tout le monde. Mais ici, on parle d'élection. Et vous avez conduit, je me rappelle, une mission dans le Sahel après les attentats terroristes. Vous avez pu voir les conditions délétères dans lesquelles les militaires travaillent souvent. Pourquoi est-ce que, au niveau du ministère de la Défense, il y a de l'argent et puis que les militaires continuent de travailler dans des conditions difficiles sans qu'on ne puisse utiliser tout cet argent ? C'est quand même curieux. D'abord, un, je voudrais quand même relever quelque chose et puis attirer l'attention. Donc, je pense qu'au regard du contexte sécuritaire et dans le cadre, donc, de tout ce qui est lutte contre le terrorisme, il ne serait pas bon qu'on sorte des chiffres en lien avec les effectifs des personnels des forces défendantes et des sécurités et même sur les montants qui sont alliés. Et donc, moi, je parlerai de pourcentage. Pourcentage, effectivement, en 2015, en fin 2015, 7 % du budget national avait été consacré aux forces de défense et des sécurités, à la question sécuritaire. Aujourd'hui, le budget consacré aux forces de défense et des sécurités est de 21 % du budget national. Il y a des efforts énormes qui ont été faits et ça n'a pas arrêté les investissements. Et donc, on donne des ressources pour pouvoir fonctionner. Il y a un certain nombre de procédures à suivre qui font qu'aujourd'hui, et ça, je le dis, je le répète et c'est vérifiable, il faut améliorer la gouvernance économique de notre pays. Et ça, c'est inscrit justement dans le programme. Pour savoir où c'est, vous êtes au gouvernement. Mais oui, on va le faire. Non. À quel moment ? En attendant, les gens meurent sur le terrain. Attends, je vous explique. Vous savez, même pour acheter une arme, ça ne s'achète pas comme ça. Les armes ne sont pas fabriquées au Burkina. C'est de la responsabilité de l'État d'acheter une arme pour un militaire. Oui, on dit que c'est de la responsabilité. Vous pouvez avoir votre argent et ne pas pouvoir l'acheter parce que vous êtes dans un espace communautaire, un espace international. Ça, je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'armes pour les acheter. Vous avez besoin d'une autorisation de la commission de la CDA. Pour ça, je vous comprends. Ce que vous dites est important, mais quand je suis au Burkinaabe et que je vis à Yirgu et qu'on prélève de l'argent sur ce que je gagne comme impôt pour le donner à l'État, pour dire l'État, voici de l'argent, achetez des armes, défendez-moi, je ne peux pas entendre une autre explication. Oui, vous ne pouvez pas entendre, mais c'est bon qu'on explique parce qu'on n'est pas dans le désordre ou dans un État qui évolue en cingleton. Nous sommes dans un espace intégré. Nous sommes dans l'UOMOA et après, nous sommes dans la CDAO. Nous sommes dans d'autres espaces et ces espaces-là obéissent à un certain nombre de règles que vous devez respecter. Il y a des négociations à mener. Même moi, dans mon ministère, au ministère de l'Éducation, il y a énormément de besoins. Mais en fin d'année, on est obligé de... Il y a des ressources qu'on n'arrive pas à exécuter au regard d'un certain nombre de paroles de la défense. En revenant aux questions de défense, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé. Je regrette effectivement que toutes les ressources mises à disposition n'aient pas pu être exécutées parce qu'on est passé de 7% à 21%. Et je considère qu'il faut qu'on allège les procédures. Au niveau national, c'est vrai, et nous, nous pouvons le faire, mais les procédures au niveau national ne peuvent être améliorées que si au niveau régional, sous-régional, c'est amélioré. Je vous le dis pourquoi. Parce qu'il y a des questions d'urgence. Et sur la base de certaines questions d'urgence, il y a un certain nombre de procédures qu'il faut respecter. Mais vous avez des normes communautaires qui vous imposent, par exemple, dans le cadre du gré à gré, que vous ne devez pas dépasser 15%. C'est des normes communautaires. Et donc, il faut améliorer. C'est pour ça qu'on a dit dans le programme. Il faut travailler à négocier dans ces espaces-là pour améliorer justement la gouvernance économique, les procédures, pour tenir compte de l'urgence que nous, nous avons. Et c'est important. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque lui-même, il a dit que le ministre en charge de la Défense n'a pas voulu parler de la situation parce que justement, et comme je lui ai dit, nous sommes dans une situation de défense et de sécurité. Il y a des aspects qu'on ne va pas aborder. On regrette ce qui s'est passé, mais ça n'empêche pas que les ressources ont été mises à disposition. Et si ces ressources n'ont pas été entièrement dépensées, je peux vous garantir qu'une partie de ces ressources a servi dans d'autres secteurs, comme le secteur de l'éducation où nous avons reçu en fin d'année, dans le cadre de la clôture budgétaire, plus de 3 à 4 milliards de francs CFA pour faire face à cette... Venu du ministère de la Défense ? Je ne sais pas si c'est le ministère de la Défense, mais c'est le ministère qui a mis à notre disposition. Et après, dans le cadre des procédures budgétaires, ça a été corrigé. C'est pour vous dire que même si tout l'argent n'a pas été dépensé, ça a été dépensé quelque part parce que ça n'a pas été détourné. L'argent est là. Maintenant, je regrette ce qui s'est passé, mais je tiens à vous dire et je maintiens ça. On peut discuter comme on veut. Il y a des normes communautaires à respecter. Aujourd'hui, pour acheter un hélicoptère, il y a eu des situations où je ne vais pas donner des détails. Ça a pris près d'un an pour pouvoir acheter un hélicoptère parce que, justement, il y a des procédures à respecter, il y a des normes à respecter, il y a des accords à obtenir, il y a des autorisations à obtenir. Mais à partir du moment où ces autorisations ne sont pas obtenues au Burkina, mais pourquoi dire que c'est nous ? Nous continuons de négocier. Maintenant, à la fin, nous avons obtenu le vecteur aérien pour mettre à la disposition. Ça a pris du temps. Pendant ce temps, il y a eu un certain nombre de situations. Donc, c'est des choses qui arrivent. Que ce soit l'UPC qui soit là, que ce soit vous DAPA qui soyez là, si ces aspects-là ne sont pas réglés au niveau communautaire, vous ne pourrez rien. Et c'est pour cela que je dis, ce qu'ils racontent. Ce sont des histoires. Pour le moment, c'est le même. Leur parti est membre de la commission des fins et de sécurité. Justement, pour le moment, moi, je ne suis que je suis réaliste. Ils n'auront pu demander à la chose. Parce que moi, toutes les questions orales qui m'ont été posées dans le cadre de mon secteur, j'ai répondu. Il n'y a pas de venir vous asseoir en tant que député ici et dire qu'on lui a posé des questions et il a refusé de répondre. Et puis, vous n'avez rien fait. Vous êtes assis avec moi. Moi, je ne suis pas député. Professeur Oaro, il faut qu'on évolue. Oui, mais non, comprenons-nous. Dernière chose, il faut qu'on évolue. Je n'ai pas dit que je ne viens pas m'asseoir ici et dire que le ministre a refusé de répondre. De toute façon, oui, il n'a pas répondu. Vous avez des procédures. Nous, on a l'obligation de vous répondre. On a l'obligation. Vous avez l'obligation. Moi, j'ai répondu à toutes vos questions. Nous, nous avons compris ça dans un contexte donné. Mais ça, c'est bien. Comme vous l'avez dit. Il faut l'expliquer. Non, non. Dans ce contexte, il faut l'expliquer. Il ne faut pas nous accuser. Il y a des débats qu'on ne peut pas mener sur la place publique. Voilà, il y a des débats qu'on ne peut pas mener. Il fallait le dire au début. Non, non, je ne dis pas ça. Il vous revient de le dire. Pour ça, Zébou, je vous comprends tous les deux. Parce que Dapa dit que lui, il ne peut pas comprendre. Je lui ai dit qu'on ne peut pas débattre ici. Mais je donne certains éléments de difficultés qui sont là. Nous dévoulons dans un contexte. Toutes les armes que nous achetons sont immatriculées. Elles ne sont pas fabriquées ici. Et je ne vous comprends pas vous l'avez à votre argent. Comme si vous alliez dans un marché pour acheter. On finit ici. On va clôturer sur ce thème. Mais... UPC au pouvoir, cette difficulté ne se pose rien. Non, mais puisque comme vous savez avec qui vous allez discuter, ça pourrait aller vite. Moi, je comprends cela. Nous ne savons pas. On va clôturer sur ce thème. Et nous, nous maintenons la fermeté. Nous allons renforcer les dispositifs. Fermeté, négociation. On ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'entendre. De toute la manière, on verra... Et ils souhaitent négocier avec les personnes qui ne veulent pas qui est l'école au Burkina Faso. Nous, on ne veut pas négocier avec ces gens-là. Nous, on va travailler à ce que l'école puisse continuer de fonctionner. De toute la manière. C'est ce que nous faisons, même si effectivement... S'il vous plaît... De toute l'école fermée, zéro déplacé interne. Mais si vous pouviez nous donner le monde de ce avec lequel vous avez dû se... Peut-être que ça allait accélérer aussi les choses. S'il vous plaît, on va clôturer ce thème. Voilà, merci. On vous comprend. Mais sur la question de l'achat des armes, pour M. Wawo et Zerbo Moussa, vous avez dit tous les deux une phrase, un mot que je retiens. Vous avez dit que c'est regrettable. Je précise que, que ce soit vous, au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez la possibilité de savoir ce qui s'est passé. Que ce soit vous, au niveau du gouvernement, vous dites que c'est des questions sur lesquelles on ne peut pas discuter sur la place publique. Pardonnez-moi de le dire, mais c'est les gens qui meurent, c'est sur la place publique qu'on compte les morts. Et c'est sur la place publique que nos militaires, parfois, manquent de moyens pour se battre. C'est de la responsabilité de nos autorités dans ce pays de faire de telle sorte que nous puissions avoir les armes. Mais il y a encore des choses à faire. Pendant cinq ans, je pense que les choses pouvaient s'améliorer. Ah oui, ça s'est amélioré. Voilà. Je parle comme tout, n'importe quel Bukinané. Ça j'ai compris. Voilà, dans le Sahel, dans le Nord. Voilà, un militaire qui veut peut-être se battre et qui n'a pas de munitions. J'ai envie de votre position. Ah oui, c'est... Vous avez choisi le vote aussi. La vote plutôt. On va progresser. Parler de réconciliation nationale. Vous avez parlé de sécurité, c'est en même temps parler de réconciliation nationale. Je voudrais revenir sur les crises intercommunautaires qui viennent s'agréger autour de la question du terrorisme. Il y a l'exemple emblématique de Yirugu avec ce qui s'est passé là-bas, ce triste événement. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'un comme l'autre vous prévoyez pour qu'il y ait une véritable réconciliation, pour qu'on puisse éviter dans ce pays le communautarisme belligérant ? C'est vrai qu'il peut y avoir du communautarisme, mais que le communautarisme belligérant soit évité parce qu'on se rend compte que de plus en plus, la ligne de fracture commence à se faire voir. Moussa Zerbo. Nous, nous disons, l'une des dimensions importantes de notre philosophie, nationale et la cohésion, comme on le dit, nationale. Et pour nous, aucun pays ne peut se construire sans que les fils et les filles de ce pays n'acceptent de se parler, se donner la main et pouvoir avancer ensemble. Ce qui était notre cas de par le passé, même si ce n'était pas trop renforcé, mais quand même, cette fracture que nous constatons aujourd'hui n'était pas aussi visible comme ce que nous constatons aujourd'hui. Yerou est là. Dans l'histoire de notre pays, à n'importe quel moment, je n'ai jamais entendu que des communautés se sont affrontées et au point que ça a mis mal à l'aise le vivre ensemble. En tout cas, je ne sais pas, ça s'est passé, mais moi, je n'ai pas connaissance de cela. Peut-être que vous allez m'informer, ça me fera plaisir parce que je n'ai pas connaissance de cela. Vous êtes en train de dire que, sur le quinquennat de l'Europe, Christian Caboury, pendant cinq ans, on n'a pas pu éviter que le tissu social se détériore. Social se détériore. C'est de la responsabilité de la majorité. Je le dis et je l'assume parce que c'est des faits palpables. Ils peuvent nier, ils peuvent ne pas reconnaître. Mais permettez-moi, avant qu'ils ne parlent, de présenter mes condoléances à toutes ces personnes qui ont été victimes de ces barbaries. J'allais dire inhumaines. Pour ce, la réponse. Tout à fait. Je pense qu'il a dit quelque chose à la fin que c'est vraiment important. C'est s'incliner devant la débrouille de toutes ces personnes qui sont parties. Mais ce que je voudrais lui dire, ce serait bon qu'il fouille encore dans l'histoire. Les crises liées à la question des terres, les crises ethnies ont toujours existé au Burkina Faso. Les conflits en communauté, ça a toujours existé. Même sous le règne de Blaise qu'on parlait pendant les 21 ans, ça a toujours existé. Vous étiez là, vous avez vu. Et donc, ça a toujours existé. Nous devons faire un travail pour éviter cela. Ça a toujours existé. Mais des conflits liés à la cheferie ou des conflits entre populations ou entre éleveurs et agriculteurs, ça a existé. On a vu des situations dans ce pays. Donc, ce n'est pas nouveau. Maintenant, la question de Yirgou, elle est liée à la question, justement, liée à la question terroriste où il y a eu des attaques. Il y a eu un chef qui a été tué, d'autres communautés ont accusé. Oui, peut-être ça. Mais sinon, dire que les communautés ne se soient jamais attaquées dans ce pays jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme, ça, c'est ne pas connaître l'histoire de ce pays. Maintenant, pour ce qui est de la Réconciliation Nationale, j'espère qu'on parle de la même chose. La Réconciliation Nationale, c'est entre tous les Burkinabés. J'espère que ce n'est pas la Réconciliation Nationale pour que certaines personnes qui ne sont plus là puissent revenir. On va en parler du retour de l'exilé. J'arrive, j'arrive. On va aborder le retour des exilés. Je souhaiterais qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je ne demande pas à Dapa parce que, comme j'ai dit, j'envie sa position. J'espère que c'est ça. Parce que, franchement, ça, ce n'est pas la préoccupation fondamentale. Vous vous souvenez qu'on a travaillé ensemble pour le départ, donc, justement, de ces personnes. Donc, les conditions qui ont réuni ces départs-là, vous les connaissez, on a été ensemble, même si, après, vous avez décidé, donc, de faire marche arrière. Maintenant, pour la Réconciliation Nationale, pour la Réconciliation Nationale, pour nous, le candidat Rochma Christian Kabouré, qui sera élu au premier tour, qui sera élu ici, au premier tour, s'engage, dès le premier trimestre de 2020, à organiser un forum national sur la Réconciliation Nationale, avec l'ensemble des fausses vues de la nation. Ça, c'est clair, c'est net, il s'est engagé, il va le faire, parce que, pour nous, la réconciliation, ce n'est pas, justement, on va en parler, c'est un peu plus profond, et, effectivement, comme vous avez dit, aucun développement n'est possible sans cohésion sociale. Aucun développement n'est possible sans vivre ensemble correct. Et donc, il y a un travail de fond à faire qui peut avoir un lien avec la question terroriste, qui peut avoir un lien avec certaines frustrations, mais qui peut avoir un lien aussi avec la gestion du foncier et d'autres questions. Donc, c'est une question suffisamment profonde et ce forum sur la réconciliation va dégager, justement, donc, des paradigmes et des conditions d'une véritable réconciliation, pas une réconciliation de quelques individus avec leur communauté, mais de l'ensemble des Burkina. La question suivante que je voudrais poser, on parle toujours de réconciliation, on n'en va pas mettre la lumière sous les boissons, on va essayer de traiter les choses, même si les questions sont un peu délicates. Vous savez qu'au Burkina Faso, de plus en plus, il se pose la question ethnique. Aujourd'hui, il y a une communauté, une ethnie qui est pointée du doigt, la communauté Peul, qui est pointée du doigt, il faut le dire, et qui, dans certains endroits, a été l'objet de beaucoup de menaces de la part d'autres ethnies. Ces communautés-là se plaignent, elles ont l'impression que le gouvernement ne fait rien quand on les massacre. Cela fait aussi partie de la question de la réconciliation nationale. Comment, au niveau de l'UPC, vous comptez traiter cette question-là qui est une question importante, très importante, pour que ce multiculturalisme, ce multiethnicisme qui est lié au Burkina Faso dans la bonne entente puisse perdurer quand on n'assiste pas à des dérapages ? Bien, je l'ai dit ici, la dimension importante pour nous, je l'ai précisé. Et c'est justement en raison de cela que le président Zéphirine Diabré, en première ligne... Président du MPP ou du CDP ou de l'UPC ? Je dis le président Zéphirine Diabré de l'UPC. Ah, voilà, vous n'aviez pas précisé. Le futur président du Burkina Faso au soir du 22 novembre. D'accord. Je précise. D'accord, maintenant, c'est bien précis. Il est permis de rêver. Non, non, c'est précis. Il est permis de rêver à votre niveau avec un bilan macabre. C'est dès que vous dites président. Allez-y, Zéphirine Diabré, je vais aller avec ce bilan-là. Dès que vous dites président, ça m'est perdu, mais vous avez précisé, je suis content. Ah non, le président de l'UPC, excellence président du Burkina Faso. Je précise. Procès, on va laisser terminer. Allez-y, c'est la question rapidement, on va évoluer. En fait, l'UPC, comme on l'a dit, nous, nous avons toujours prôné ce qu'on a dit, l'interculturalité. L'écuménisme, nous avons toujours dit qu'il faut qu'on puisse taire ça. Nous avons eu une grande chance au Burkina Faso qu'on a appelée la parenté à plaisanterie, qui a été mise à contribution de sorte que le vivre ensemble a toujours été possible. C'est la raison pour laquelle vous arrivez dans certaines communautés, je prends l'exemple, chez mes beaux, il est mon beau, je l'ai dit. Ah d'accord. Ah oui, je l'ai dit. Chez eux. Mais ici, il n'y a pas beau. Oui, non, non, je sais, il n'y a pas beau ici. D'accord, c'est clair. Nous, on est arrivés à en réalité des communautés, moi aussi, je le précise, ce n'est pas pour critiquer, ont brigué la chefferie dans des villages bobos. Ça arrive. Donc, c'est pour dire que c'est cette vivre ensemble en bonne intelligence-là qu'on a toujours voulu au Burkina. Et nous nous entendons justement appeler, comme il l'a dit, autour de la table, en tout cas, un grand regroupement qui puisse permettre à chacun de nous de nous parler. Donc, ça devient sous-programme de notre programme de réconciliation. Ce n'est pas sous-programme, c'est en ligne, c'est écrit, c'est inscrit dans ce programme-là, ici, que je vous invite à lire. Nous, on a organisé un forum de réconciliation avec l'ensemble des fausses vies. Vous avez eu 5 ans, vous ne l'avez pas fait. Dans tous les cas, vous avez eu 5 ans durant, vous ne l'avez pas fait. Donc, ça, il ne faut pas faire rêver le peuple burkinabé, vous n'allez pas le faire. Mais nous, on le fera sous le vrai format qui est que le peuple burkinabé puisse se parler, puisse se pardonner et qu'on puisse se donner la main pour un nouveau départ. C'est la raison pour laquelle le programme présidentiel du docteur Zéphirine Diabri a été baptisé le nouveau départ. Et ce nouveau départ-là, c'est pour justement mettre un terme à tout ce que nous avons vécu de mauvais. Nous ne disons pas que tout a été mauvais. Même s'il y a quelque chose, puisque on est dans la balance. Je vous remercie. Puisque on met la balance, si le mauvais l'emporte sur le bien. Vous pensez que le mauvais l'emporte sur le bien. Ah oui, bien sûr. Moussa Zébou, je reviens sur ma question. Pardonnez-moi d'insister, j'essaie d'être un peu concret. Comment on fait pour régler la question peu? Si une question peu existe, si vous êtes d'accord avec moi. Si elle n'existe pas, il n'y a pas de soucis. Vous ne répondez pas la question. Il faut que les deux, les différentes communautés, puisque nous savons les communautés qui s'affrontent. Nous savons les communautés qui s'affrontent. Ce n'est pas tout le monde qui est contre tout le monde. Quelles sont les communautés qui s'affrontent? Ce que nous avons vu de l'autre côté. Non, ce que nous avons vu et c'est par voie de presse. Ok, d'accord. C'est par voie de presse. Je ne veux pas, comme on est à la recherche de résolution de problèmes, je n'ai pas envie de remuer un couteau dans une plaie qui est en train de se cicatriser. Je dis, comme nous savons des communautés qui s'attaquent, il est encore plus facile de mettre ces deux communautés face à des réalités et les faire comprendre justement que nous sommes d'une même nation, nous sommes des frères et des sœurs et qu'il n'y a pas lieu que nous puissions nous entrer déchirer. Ce que vous dites est très important. Un professeur Ouarou dit que tout le monde, quelque soit son ethnie, fait partie de la communauté nationale burkinabé. Aujourd'hui, je reviens sur la question Peul. Il y a nos amis Peul qui se sentent parfois délaissés, marginalisés, brimés dans certaines régions depuis que le terrorisme a commencé, accusés d'être de connivence avec les terroristes et qui, ma foi, ne se sentent plus dans peut-être cette communauté-là pour plusieurs d'entre eux. On a vu beaucoup de conférences de presse, de beaucoup d'associations qui dénonçaient cet état de fait-là. C'est une question importante aujourd'hui. Au niveau de la majorité, qu'est-ce que vous prévoyez pour que cette communauté Peul se sente complètement et totalement intégrée dans la communauté nationale burkinabé ? Non, ce qu'on fera de plus parce que moi, je voudrais déjà dire qu'à côté de ce que vous avez vu dans la presse organisé par certaines associations, à côté de cela aussi, on voit dans la presse tout ce qui se passe, tout ce qui se fait en termes de sensibilisation des communautés pour le vivre ensemble, pour éviter donc l'ethnicisme dans ce pays. Et ça, c'est des choses que nous faisons déjà qu'il faut renforcer. Et pour nous, ce forum va permettre de dégager un certain nombre de perspectives dans ce sens. Mais c'est vraiment rassuré que vous n'avez jamais vu un membre du gouvernement, vous n'avez jamais vu un membre de la majorité stigmatisé, accusé. Mais à côté de cela, ce que vous dites, il y a un aspect très important que nous ignorons dans le cadre de la réconciliation, c'est la question de la justice. Il faut qu'on travaille à ce que notre système judiciaire soit un instrument moderne, performant, crédible, au service de l'État, mais aussi au service du droit de tous les Burkinabés. Parce que ce qu'on se dit ici, dans le plus petit village, peut-être qu'il n'a pas suivi, il ne sait pas, il y a des conflits qui peuvent dégénérer et qui peuvent provoquer un certain nombre de choses. Au-delà de cela, si ça arrivait, il faut qu'on travaille à ce que justice soit faite. Et à partir de moi, où la justice est indépendante, c'est une interpellation aussi au pouvoir judiciaire à faire le travail nécessaire pour éviter aussi cela. Sinon, nous, le travail se fait, nous allons poursuivre ce travail de sensibilisation, de communication et ce travail que nous faisons pour que les communautés puissent continuer de vivre ensemble, même si malheureusement, moi, je le regrette, certains politiciens mal intentionnés aujourd'hui surfent sur la fibre ethnique pour essayer de se faire élire député. Et c'est l'occasion de ce débat-là pour dire d'arrêter. C'est extrêmement dangereux. Je ne donnerai pas de nom et ce que j'ai dit, je pèse mes mots. Vous avez des régions dans lesquelles ça se passe ? J'ai des régions, j'ai des notes de renseignement là-dessus, je n'en parlerai plus et j'espère que ces personnes nous suivent. Il faut que ça s'arrête parce que nous ne voulons pas de cela dans notre pays. Nous ne voulons pas de cela dans notre pays. Nous travaillons à ce qu'il y ait de la cohésion sociale dans ce pays. Nous allons poursuivre. Mais un élément fondamental qui peut accompagner la reconnaissance sociale, c'est la question judiciaire. Il faut que ça s'améliore. Et ça, c'est extrêmement important parce que s'il y a une situation qui arrive... Il fait bien de parler de l'ethnicisme. Je pense que c'est quelque chose que nous devons bannir à jamais de notre jargon. Là, on se retrouve. Vous êtes d'accord sur cet aspect ? Cette fibre ethnique a été utilisée aussi contre d'autres candidats. Ah bon ? Donc oui, je le dis et je pèse mes mots comme tu as pensé... Non, comme moi, je ne savais pas. C'est pour ça que j'ai dit la bonne... Voilà, je te donne l'information et ce n'est un secret pour personne au Bucinabé. Non, non, allons jusqu'au fond du problème parce que... Non, non, allons jusqu'au fond du problème. Vous avez dit qu'il y a certaines régions où l'ethnicisme est utilisée pour se faire élit et lui, il soulève la question de l'ethnicisme qui a été utilisée pour faire barrage à un candidat en 2015. Je voudrais qu'on aille un peu loin parce qu'on est en débat, on est devant le Bucinabé. Il faut que les choses se disent avec sérénité pour qu'on puisse en discuter et en débattre calmement. Moi, je dis... Je commence par Zébou Moussa. Oui, non, je dis... En 2015... En 2015, sous des manteaux, il y a des propos qui circulaient. Des propos du genre ? Du genre, tel candidat-là, compte tenu de son ethnie... Quel candidat et quelle ethnie ? Zébou Moussa, vous êtes un responsable politique. Je pense que vous pouvez assumer... Oui, je dis, j'assume. Vous n'êtes pas de politique quand même. Oui, je suis, j'assume. J'assume pleinement. Oui. Donc, quel candidat et quel... Si je voulais que je sois plus précis, allez-y, soyez précis. Mon candidat a été victime. C'est-à-dire Zéphirine Diabré ? Oui, a été victime, justement, de cet ethnicisme. Et ça se disait au vu au-dessus de tout le monde. Et personnellement... De quel point de vue ? Non, je disais... On disait quoi ? Non, qui disait vraiment l'ethnie, voilà... Le monsieur... Non, par exemple, lorsqu'on dit... Lorsqu'on dit... Attendez qu'il finisse. Oui, il est bon, c'est l'homme de la situation. Mais... C'est ce qu'il faut. Mais son ethnie, là... C'est quelle ethnie ? Bon, ça, je voulais savoir. Non, allez-y, allez-y, allez-y jusqu'au bout. Mais qui vous a dit que c'était l'homme de la situation ? A combien vous avez entendu ça ? Non, non, on attend. C'est ce qu'il s'est dit. Je suis en train de rapporter. Professeur, il finit. Et puis on revient. Non, parce qu'il faut qu'on crève. Il a dit quelque chose qui est important. Non, non, je dis qu'on a dit que c'est l'homme de la situation. Moi, je veux savoir qui a dit que c'est l'homme de la situation. De façon générale... La population ? Oui, oui, oui. Qui a élu à 53% ? Non, ça, c'est autre chose. Professeur, ça, c'est autre chose. Vous finissez là-dessus ? Donc, vous dites que parce qu'il est de l'ethnie Bissa, tout le monde sait que l'ethnie Bissa... Oui. Ce qu'il dit, s'il veut aller au fond, il sait très bien de quoi je parle. Et s'il veut développer, ce qui sert sur l'ethnicisme, là, dont il a évoqué... Vous êtes en train de dire que sous le manteau, il y a un certain nombre de discours qui a circulé, qui a circulé, disant que votre candidat, en 2015, parce qu'il serait Bissa, il ne faut pas l'ethnie. Alors qu'en réalité, nous nous disons, il faut avoir la valeur intrinsèque de l'être humain. Nous sommes tous des Burkinabés. Et nous voudrons, c'est pour cela que j'ai dit, à sa suite, si on ne crève pas l'abcès, c'est important. C'est ce que nous faisons ce soir. Oui, je crève l'abcès en disant au peuple burkinabé de se départir de ce genre de discours et qu'on aille à l'essentiel. L'essentiel, c'est de choisir ce fils ou cette fille qui peut conduire la destinée, la destinée de notre pays, sans calcul autre basé sur l'ethnicisme ou quoi. Nous sommes tous des Burkinabés, raison pour laquelle la Constitution nous permet d'être candidats au même titre. D'accord. Voilà. Ça a le mérite d'être très clair pour ce Ouarou. C'est clair. Dernière question, sur la question de la réconciliation à son nom, on va aller très vite, la question du retour des exilés. Et sur cette question, on sent qu'il y a aussi une opposition claire. Non, il n'y a jamais eu d'opposition. Vous êtes d'accord pour le retour des exilés ? Non, il n'y a jamais eu de... Il pouvait venir, mais le chef de l'État... Vous venez de dire que ce n'est pas la priorité du coup. Ce n'est pas notre priorité. Ce n'est pas notre priorité. Je n'ai pas dit que... Ce que j'ai dit, qu'on se comprenne bien sûr de la notion de réconciliation. Pour nous, la réconciliation, ce n'est pas le retour des exilés. Ça peut être dedans. Maintenant, j'arrive. Est-ce que vous êtes d'accord avec le retour des exilés ? Mais à tout moment, ils peuvent venir. Il y en a qui sont venus. À tout moment, ils doivent répondre à la justice de ce qu'on leur demande, de ce qui leur est reproché. C'est tout. C'est clair. Même aujourd'hui, il y a un peu de réconciliation. C'est clair. C'est clair, Zébou Moussard. Il y a un peu de réconciliation. On peut citer beaucoup d'exilés qui sont revenus, non ? Il y a pas mal qui sont revenus. Ils sont là. C'est clair. Vous avez dit clair. Retour, justice. Allez-y. Je dis, et nous le répétons, M. Diabré a toujours dit. Rapidement. Lui, il travaillera avec tout le monde. de sorte que même ceux qui sont hors du pays qui se sont rendus coupables de telle ou telle chose, c'est l'impunité qui ne passera pas. Tout le monde est libre de revenus. C'est pour ça, il dit que c'est vraiment un sous-programme de notre programme. Nous, nous allons travailler au niveau de l'UPC pourvu que tout le monde revienne. Mais si vous avez un contentieux que vous puissiez gérer cela. On n'a pas besoin de travailler pour que les gens reviennent. C'est clair. On va évoluer. Les frontières sont ouvertes. Non, les frontières sont ouvertes. Le pays a besoin de tous ces... J'ai compris. Et tous ces fils. Il n'y a pas de problème. Nous, nous allons travailler à ce qu'ils reviennent. Mais pourquoi vous voulez travailler à ce que des personnes qu'on n'a pas empêchées de revenir reviennent ? Ça veut dire Anguisse ou Roche. Ils sont libres de revenir. Vous allez sur des tons menaçants. Il n'y a aucun ton menaçant. Il y en a qui sont arrivés. Il y a le cas de Luc Adop Tiaoua qui est revenu. Il y a pas mal de gens qui sont revenus. Ils sont là. Il n'y a aucun problème. entre dire à quelqu'un, Mais ils sont partis comment ? On était ensemble quand ils partaient. Ils sont partis suite à quelque chose. Et qui était le chef de file de l'opposition à l'École. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on a dit qu'ils ne peuvent pas revenir ? Ils peuvent revenir comme ils veulent, mais ils n'échapperont pas à la question judiciaire. Oui, c'est ça justement. Tout le monde le sait. Mais ils n'ont qu'à venir. On n'a pas besoin d'insister sur ça. C'est-à-dire qu'à quelque part, quand vous insistez sur ça, c'est comme si à contre-cœur ça n'a pas empêché Luc Adop Tiaoua de rentrer. Alors que nous, nous ne nous inscrivons pas dans cette crise. Il a fait face à la justice. Il est venu les rentrer. Nous nous disons que c'est des compétences. C'est des hommes aussi. Vous avez contribué à faire partie du pays. Oui, de toute façon pour une raison que nous connaissons. Pas qu'ils sont médiocs. Mais après vous regrettez leur départ. On ne regrette pas. Nous on ne regrette pas. Je demande en fait. Nous nous disons tout simplement que c'est une situation qui a conduit au départ. Ce ne sont pas des personnes qu'on a chassées. C'est un système qu'on a voulu mettre. Personne n'a chassé personne. C'est ça que je dis. C'est un système. Quand vous dites que nous... On va évoluer. On va évoluer cette émission. Voilà. J'ai demandé ta réponse. On va... Voilà. Merci. Merci. C'est clair sur cette question. On va évoluer. On va parler d'économie et puis aussi d'emploi. Nous savons que c'est un sujet très, 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 très important. L'économie, oui. On sait qu'il y a un système d'économie. Il y a l'UPCI qui veut faire passer à deux chiffres. Le taux de croissance. Le taux de croissance à deux chiffres. Il ne faut pas plusieurs mécanismes ou révolutions industrielles. Mais tout cela doit concourir surtout à offrir un emploi décent et durable, surtout aux jeunes. Vous savez qu'aujourd'hui, l'État est le plus grand employeur. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas du tout bon. La masse salariale est en train d'exploser. Le Burkina Faso est chaque année dans le rouge. La question qu'on se pose, fondamentalement, qu'est-ce que l'un ou l'autre, si vous arrivez au pouvoir, comptez faire pour mettre fin à ce système du tout État employeur et permettre au secteur privé de pouvoir offrir un employeur décent aux jeunes. Pour ce ouagou. Oui, mais justement, c'est agir sur l'éducation. On a entamé le processus. Mais il faut reconnaître que c'est un processus très lourd. C'est l'éducation. C'est réorienter le système éducatif vers l'enseignement des sciences, vers l'enseignement technique et vers la formation professionnelle. Mais c'est extrêmement lourd. On a eu cette expérience sur les cinq ans. Vous savez, pour construire aujourd'hui un lycée technique complet, vous avez besoin de 14 milliards de francs CFA. 14 milliards de francs CFA. Franc CFA. Pour construire ? Un lycée technique complet, avec tous les dispositifs. Et le personnel doit être formé. Aujourd'hui, vous pouvez avoir quelqu'un qui a fait de la sociologie qui peut venir enseigner le français. Au lycée, il fait le concours, il est formé, il vient enseigner le français. Mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui a fait de la sociologie du français pour venir apprendre à des élèves comment on répare une voiture. Donc, c'est du personnel spécifique qu'il faut former. C'est très lourd. Et pour certains, ça se fait à l'extérieur. Nous avons actuellement 160, un peu plus de 160 élèves professeurs en formation en Tunisie sur 45 disciplines d'enseignement technique et professionnel. Et comme je vous ai dit, 14 milliards pour construire un lycée technique. Alors qu'à côté, avec 100 millions, vous construisez un lycée d'enseignement général. La différence est nette. La différence est nette. Donc, il faut, mais donc, nous avons décidé de continuer ce processus-là, de renforcer ce que nous avons fait qui est bien, c'est-à-dire le développement de l'enseignement des sciences avec les lycées scientifiques qui ont été ouverts, qui vont continuer de s'ouvrir. Avec la construction des lycées techniques, nous avons construit deux. Nous avons construit cinq lycées professionnels, nous allons poursuivre, cinq collèges d'enseignement technique et professionnel et puis deux centres de formation professionnels. Nous allons poursuivre cela, continuer de mettre des ressources pour que, justement, les sortants de notre système éducatif ne soient pas tous dirigés vers le fonctionnariat de la fonction publique. Ce n'est pas gérable. Aujourd'hui, on a 190 000 fonctionnaires, pour une population de plus de 10 millions d'habitants. Ça voudrait dire quoi ? Si vous prenez 100 Burkinabés, il y a un qui peut avoir la chance d'aller à la fonction publique. Donc, on a besoin de développer le secteur privé, développer l'industrie, développer les métiers, développer la formation professionnelle pour que les gens puissent soit s'auto-employer, soit se faire employer. Et ce processus a commencé, mais, effectivement, comme je vous ai dit, ça demande des investissements lourds et donc, c'est un processus progressif. On a déjà fait des bons, hein, quand vous regardez les chiffres en termes d'enseignement technique et professionnel, nous avons beaucoup d'élèves de plus en plus qui sont orientés vers cela. Et ce que nous avons fait, que nous allons continuer de renforcer, si nous continuons de gérer ce pays-là, c'est ce que nous avons fait qui est bien aussi. Dans les lycées d'enseignement général, nous avons associé les formations professionnelles, l'agriculture, l'élevage, la couture, etc., pour qu'il y ait ce mélange. Parce qu'on a été nous-mêmes victimes de cette situation parce qu'à l'époque, pour terminer, je comprends, pour terminer, il se souvient, il est enseignant du primaire, donc il le sait très bien, à l'époque, il y avait la section manuelle, SM. Qui on amenait dans la section manuelle pour apprendre la menuiserie, la couture, etc.? C'est ceux qui avaient fait trois, quatre fois les certificats d'études primaires. Donc, on a passé le temps à montrer au Burkinabé que ceux qui font les métiers, ce sont des ratés de la société. Et c'est ce que nous sommes en train de corriger. Et actuellement, nous avons une vingtaine d'établissements où nous avons la formation professionnelle et l'enseignement général. Nous avons ce mélange et nous allons poursuivre cela de façon à ce que beaucoup plus d'élèves soient orientés vers l'enseignement des sciences, vers la technologie, vers la formation professionnelle, de façon à ce que nous puissions orienter plus vers ces métiers, de façon à résoudre cette question l'enseignante d'emploi qui est une question préoccupante, je vous le conseille, mais il y a des efforts qui ont commencé à être faits, nous allons les consolider. Je ne vois pas leur impact parce que depuis cinq ans, l'État est toujours le plus grand employeur au Burkina Faso. Oui, mais c'est un processus, justement, ça a commencé. L'impact, là, vous allez le voir dans peut-être... Il faut inverser la tendance. Nous avons commencé ce processus. Je ne sais pas ce que l'UPC va... C'est bon, Moussa, vous dites, attendez, vous allez finir, vous voulez créer des emplois dans le privé pour les femmes et les jeunes de 365 408 emplois par an, soit au total 1 827 040 emplois sur cinq ans de mandat, si vous êtes élu. Oui. Comment vous faites pour offrir tous ces emplois ? Nous, nous avons dit, nous faisons ce qu'on appelle le développement centré sur la révolution agricole. Et c'est un développement endogène. Il a dit tantôt, lorsque nous prenons notre économie, il faut une transformation structurelle pour pouvoir arriver, justement, à éviter que l'État soit le tout employeur, de sorte que nous puissions non seulement former les gens en technique de production, de sorte que nous puissions les doter en matériel. Parce qu'il est inconcevable que de nos jours, après combien d'années d'indépendance, que nos producteurs soient toujours à la daba ou en tout cas même avec des charrues, c'est inadmissible. On devait être aujourd'hui à la mécanisation avec l'utilisation des tracteurs et des moissonneuses batteuses. Aujourd'hui, dans beaucoup de villas, vous avez tout ça. Je peux terminer. Oui, oui. Voilà. Donc, des moissonneuses batteuses et tous ces concepts, de sorte que le producteur agricole, là, puisse être un entrepreneur qui puisse non seulement employer des gens, il s'emploie lui-même. Il dit que c'est déjà fait. J'ai fait. Je suis désolé de vous dire. Dans notre pays, oui, oui, nous avons le projet tracteur, batteuse et tout. Aujourd'hui, les associations payent 50%. Je peux terminer d'abord. Les associations payent 50% et l'État verse 50%. Non, non. Je vous ai même entendu dire que vous allez faire en sorte que les gens puissent reculter au moins trois fois dans l'année. Dans l'année, oui. Dans la plupart des zones de notre pays, les gens recoltent quatre fois. Partout où on a fait des aménagements des périmètres maraîchers, les gens recoltent quatre fois. Vous mangez des aménagements fraîches chaque jour pratiquement à Ouagadougou. Nous nous mangeons des repas diversifiés. Oui, mais ça existe. La diversification des repas. C'est pour ça que je vous dis que votre programme est un sous-programme. Ce n'est pas un sous-programme. Vous n'êtes pas d'accord. Et si vous vous rappelez, en 2015, vous avez crié quand on a donné l'estimation de notre programme. Tout le monde a crié quand on a dit 15 000 milliards. Oh, ils vont endetter. Vous êtes revenus plus tard après nous avec votre fameux PNDES qui était évalué au même montant. Et vous êtes allé et vous avez dit que vous avez recolté 18 000 milliards. Je finis, s'il te plaît. Vous avez ramené 18 000 milliards. Pendant cinq ans, le peuple burkinabé n'a pas vu un centime de vos 18 000 milliards. Moi, je le dis. Donc, je vais terminer. Vous avez terminé. Je vais répondre à cette question. Je vais terminer. Il m'a posé... Allez-y. Je vais terminer. Comme vous nous avez dit comment nous comptons arriver à avoir, j'allais dire, les 365 000 emplois. C'est ce que nous avons dit. Le Burkina Faso, aujourd'hui, comme les deux sont alliés, nous sommes strictement basés dans l'enseignement qu'on appelle général. Il a dit, nous allons... Vous allez continuer. Pardonne-moi de vous interrompre, mais il y a une question que je voudrais lui poser. Oui, allez-y. Parce que vous dites que vous allez mener un certain nombre d'actions pour parvenir à la révolution agricole. Et industrielle. Et industrielle. Il dit que c'est déjà fait. C'est déjà en marche. La question que j'ai envie de poser à la majorité, c'est... Ça y est où ? Pas que ça y est où, mais quels sont les résultats ? Le Burkina Faso n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Chaque année, on parle de famine, il n'y a pas de résilience. Si, tel que vous le dites, le Burkina Faso est dans la révolution agricole, ma foi, les résultats ne sont pas complètement visibles. Mais comme c'est un processus, ce n'est pas un truc qu'on fait aujourd'hui et c'est parti. Il y a le programme d'un million de tonnes de riz qui a commencé, il y a beaucoup de périmètres qui sont aménagés. Aujourd'hui, par exemple, pour les cantines scolaires, nous payons le riz à l'extérieur à hauteur de 75%. Mais l'année dernière, le riz local a été payé à hauteur de 86% de la production et nous sommes engagés. Pas pour cette année passée, le processus est lancé pour l'année scolaire 2021 à payer 100% de riz local. Le Nyebet est payé entièrement et il est payé entièrement ici. C'est un processus qui a commencé et comme il l'a dit, les tracteurs, tout le matériel de mécanisation agricole est disponible et les gens se regroupent en association, les villages se regroupent. Ils payent 50% en termes de prêts sur 3, 4, 5 ans et l'État paye 50% gratuitement pour eux. Donc, c'est un processus qui est en cours mais vous ne pouvez pas avoir ces résultats-là immédiatement mais c'est progressif. Oui, mais le constat est que pour le moment chaque année quand la saison sèche dure un peu, on constate qu'il y a la famine partout. Non, il n'y a pas la famine partout. Vous avez vu la famine partout. Vous avez vu la famine partout. Il y a des villages. Non, je suis d'accord. Si on va très loin. Même s'il y a un seul village où il y a la famine, c'est dommage. Dans plusieurs villages. Et même quand il y en a... Pardonne-moi, c'est vrai, je vous le constate, partout ce n'est pas vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais dans plusieurs endroits. Et même quand il y en a, il y a le système de péréquation qui fait qu'avec les boutiques de moins, on arrive à sauver la situation. Je peux dérouler maintenant. On va terminer cette question, Zébou Moussa, rapidement. Voilà, je peux dérouler. Moi, je peux le faire pour vous. Vous avez répondu sur le PNDS. Ce que vous dites est contenu. Rapidement. Zébou Moussa, rapidement. Parce que si c'est ce qui est contenu, nous, on préfère attendre. Zébou Moussa, rapidement. Vous n'avez pas fait des résultats. Il n'y a rien comme résultat tangible. Vous avez dit il n'y a pas longtemps qu'on a fait des résultats, mais le mauvais est plus. Nous, nous allons dans ce qu'on appelle Zébou Moussa, terminé rapidement. Et ce que nous avons dit, nous, nous allons permettre au peuple burkinabé d'avoir trois repas par jour. à travers cette révolution agricole et nous en avons... En creusant des tunnels d'ici jusqu'à la mer ou... Peu importe. Dans tous les cas, si ça a été réalisé ailleurs, ce n'est pas le Burkina qui ne pourra pas le faire. Si Kadhafi a pu créer quelque chose... Non, je demande. J'ai posé une question. Voilà, non, c'est pour vous dire que c'est... C'est ce projet qui va résoudre ce problème ou pas. Je précise cette question pour le téléspectateur que le candidat de l'UPC dans un de ses discours au cours d'un meeting a dit que... C'est à Dédoubou. Voilà, on allait creuser un tunnel. Chez moi, elle est allée dire. Oui. On allait creuser un tunnel depuis le Burkina Faso pour pouvoir atteindre la mer et envoyer la mer au Burkina Faso. Oui, c'est de l'hier des trois fleurs par des tunnels de sorte que ça puisse être navigable. Nous disons, en ce temps, quand Martin Luther King lançait son fameux « I have a dream », les gens ont cru que ce n'était pas possible. Il y a eu des gens qui ont réalisé plein, plein de choses Donc, vous considérez que ce que je fais là, c'est un rêve aussi. Ce n'est pas un rêve. Non. En fait, ce qu'on dit rêve, ce n'est pas rêve au sens de rêver. Ça veut dire qu'envisager grand. Ça veut dire que ce n'est pas des mesurettes. Comme certains disent, c'est des mesurettes. Bon, on ne projette pas le pays dans de longs termes. Comme certains l'ont fait, dans six mois, dans cent jours, on ne va plus parler de chômage, des jeunes. Cinq ans après, les jeunes sont toujours dans la mer. Il ne s'agit pas de cela. Nous, nous parlons concret. Ici, nous nous disons, quand nous parlons de la révolution industrielle, il faut comprendre cela. Nous, nous voulons que de sorte que tout ce que nous produisons, que nous puissions les transformer sur place ici, aussi bien pour la consommation et pouvoir les exporter également. Que nous ne soyons pas un pays consommateur, mais un pays qui transforme et qui apporte de la valeur ajoutée. L'économie ne peut pas se baser seulement en consommant ce qui vient de l'extérieur. Par exemple, quand on prend le cas des animaux, entre transporter un animal sur pied et travailler l'animal sur place, nous savons quels sont les produits qu'il y a autour. C'est pour ça que nous avons commencé à fabriquer les abattoirs modèles. Vous avez l'abattoir de Kaya. Notre programme est un programme réaliste. C'est pour ça que je dis que c'est contenu dans notre programme. Vous avez eu votre programme en cinq ans qui n'a rien pour autre. Notre programme est achevé. Rapidement, la réponse que je vais donner parce qu'il a dit que le PNDS avec le plus important qu'il dit n'avoir pas vu un seul franc. Dont il dit n'avoir pas vu un seul franc. Je suppose qu'il a fait cinq ans sans salaire à l'Assemblée. Je suppose. Le salaire ne vient pas du PNDS. D'accord, c'est une bonne chose. Sinon, moi quand je fais le calcul, effectivement, nous avons mobilisé à la date de... On va dire... On n'a pas fait le dernier point. Mais il y a six mois avant, nous étions à 9 000... Disons 6 766,92 milliards de mobilisés au niveau interne et au niveau externe sur une projection de 9 825,2 milliards. Nous avons mobilisé donc 68,9 % au niveau national. Ça, c'est des chiffres que je donne, des chiffres de fin 2019, puisque nous allons faire le point de cette année. Maintenant, et donc, c'est un peu plus. Et en fin 2019 aussi, on avait réussi à mobiliser auprès des partenaires techniques et financiers, auprès de l'extérieur, la mobilisation externe, 79,8 % du besoin qu'on voulait, c'est-à-dire 4 442,77 milliards sur une projection de 5 570,20 milliards. Et ça, c'est des chiffres que je vous donne de décembre 2019. Et on va vous donner les chiffres. Le PNDES... Et l'impact sur le quotidien des Burkinadés... Mais vous n'avez pas vu des écoles se réaliser ? Vous n'avez pas vu des routes se faire ? Quand vous allez à tout cas... Ces écoles biodégradables, là, à la première pluie... Mais, monsieur le ministre, dites-moi... Quelles écoles biodégradables ? Des écoles qui sont emportées dès le premier ventre ? Des écoles qui sont ramassées dès la première pluie ? Moi, attendez, attendez. Non, 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 attendez. Il y a eu des trucs qui se sont... Moi, je peux vous donner les chiffres. Oui. Les écoles qui sont dégradées. Il y a eu beaucoup de... Quand on a fait le point, quand je suis arrivé, j'ai fait le point de ce qui s'était dégradé quand j'étais là. 90 % de ce qui s'était dégradé. Ça a été soit réalisé pendant la période de délégation spéciale ou bien il y en a certaines qui ont été réalisées par les communautés elles-mêmes ou certaines qui ont été réalisées par des collectivités. Très peu ont été réalisées par nous et qui se sont effondrées. Il y en a très peu. Et ça, je vous mets au défi. Et moi, depuis que je suis arrivé, je n'ai jamais réalisé les quelques-unes des écoles qui ont été réalisées qui se sont effondrées. Les personnes ont été interpédées. Sinon, tout a été réalisé correctement. Maintenant, quand on parle des routes, donnez-moi un exemple des routes qui s'est dégradée immédiatement pendant que ces choses, on va les reprendre. Oui, Gawa. Gawa ? Non, les... Gawa, je prends même tout de suite la... Quelle route de Gawa ? Dans la vie, la circulation en interne. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est différent de ce que vous dites. Non, non. Encore, la route de Dougou et Tougan. La route de Dougou et Tougan ? Allez-y voir l'État. Non, moi, j'ai roulé sur l'État. Moi, je roule là-dessus. Parce que vous racontez, ce n'est pas vrai. Non, je roule là-dessus. Sauf si vous avez roulé à côté. Sinon, il y a quelques poches. Il y a quelques poches, c'est vrai. Non, on termine. Mais on vous a dit que ce n'est pas totalement... On termine rapidement. Il y a quand même... On termine rapidement sur le plan économique. Donc, les 12 000 milliards dont j'ai parlé, plus ce qui va s'ajouter, on n'aura pas les 18 000 milliards, c'est vrai. Mais on a un taux qui est intéressant. Et dans ces montants-là, la mobilisation a permis de payer vos salaires. La question que Zébou Moussa pose, c'est... Non, au moins, déjà les salaires... Vous n'avez rien vu. Alors que vous n'avez pas... Vous n'êtes pas mort de fin. Nous ne parlons pas de nous. Quand nous parlons... Moi, en tant que... Ah, d'accord. Je n'avais pas compris. Non, non. Quand je parle, je parle de nos populations. Non, les populations... C'est-à-dire, le panier de la ménagère. Les populations nous diront le 22 si elles ont vu les résultats du PNDES ou pas. Mais pour le moment, on fait le débat autour de cette table aujourd'hui pour essayer d'expliquer à la population ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est ce qu'il raconte. Vous m'allez. Moussa Zerbo même s'est baladé. Il allait un peu partout de la vie des réalisations importantes du PNDES. Vous n'avez rien vu ? Rien du tout ? Non, laissez ça. Non, pas de grandes réalisations. Moi, je dis non. C'est-à-dire que rien n'a été fait. Je dis, ce n'est pas juste. Mais je dis, ce qui a été fait est nettement inférieur. D'accord ? Et la qualité reste à désirer. Laisse à désirer. Oui, on peut aller. 18 000 milliards de francs CFA. Enfin, certaines personnes auraient voulu peut-être avoir un peu d'argent dans leur poche, ce qui n'est pas le cas. On va finir avec l'économie. On va avancer rapidement. On est en train de courir après le temps. On a déjà fini pratiquement le temps. Il y a deux sujets importants que nous ne pouvons pas aborder avant de finir, c'est-à-dire les sujets sur la santé et puis le foncier et le logement. Nous parlons de la santé rapidement. Vous connaissez, vous êtes député de l'Assemblée nationale, vous êtes aussi de la majorité de mes ministres. Vous connaissez la situation sanitaire au Burkina Faso. Vous savez que le plateau technique, c'est un désastre. Là, par contre, je m'engage, je le dis clairement, ce n'est pas la même chose comme je me disais qu'il y avait la famille partout, mais je m'engage à dire que le plateau technique, c'est un désastre. J'ai envie de poser la question à Dapa. Vous êtes médian ou bien vous vous rapprochez un peu de... Non, 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 pas du tout. Moi, je parle... Quand on dit la vérité... Je parle... Pardonnez. Quand vous avez parlé de désastre, il a commencé à rire, il était tout souriant. Oui, non, mais je lui ai posé la question. Parce qu'il a dit exactement... Non, oui, mais je vais répondre. Il a dit exactement le temps que j'ai dit. Non, 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 je vais répondre. J'ai commencé... Je vais répondre, je vais répondre. Pardon, procès Ouarou. Oui, terminez, mais moi, je vais répondre. Il est en train de me poser une question. Procès Ouarou, pour être clair, je ne vous accuse pas, parce que j'ai d'abord commencé par dire que les députés de l'Assemblée nationale, ça veut dire que c'est eux qui votent le budget pour le ministère de la Santé. Et que donc, en tant que députés... Non, je ne vais pas sourire. En tant que députés, ils ont... J'ai fini. En tant que députés, ils ont la responsabilité de contrôler l'action gouvernementale et de demander à savoir pourquoi il n'y a pas tel platé technique, tel matériel dans nos hôpitaux. Donc, la responsabilité incombe autant aux députés et aux représentants du peuple qu'il est et autant à la majorité au gouvernement que vous êtes. Donc, je suis à équidistant de vous deux. Il fallait que je le précise. Ça, c'est une démonstration claire et précise. Maintenant, je vais répondre à votre question. Voilà. Allez-y. Voilà. Donc, moi, ce que je voudrais déjà dire, c'est que je suis heureux d'être là en face d'un des acteurs qui a contribué à ce que le plateau ne soit pas suffisamment amélioré. Il est là. Il fait partie de cela. L'hôpital de quoi ? Vous connaissez le plateau technique de l'hôpital de quoi ? Les sous sont là. Les ressources sont là. Il a participé à cela. C'est pour ça que je le voyais sourire. Je vais te répondre. Quand je le voyais sourire, il est un des acteurs. Oui, vous allez répondre, mais malheureusement, c'est là. Parce que si ce que vous avez organisé n'avait pas été, on serait aujourd'hui avec un plateau technique au niveau de la région des Hauts-Bassins qui allait servir aussi à la région de l'Hôpital. Il a organisé en faisant quoi ? Oui, justement, il a empêché que nous puissions construire pendant un certain moment, mobilisant donc des personnes pour dire que les questions environnementales ne sont pas respectées, alors qu'on travaillait là-dessus. Et aujourd'hui, on a eu un retard de deux ans sur la relation de cet hôpital. Bref, ça, c'est du passé. Parce que nous avons lancé... Bref, nous avons lancé... Bon, c'est peut-être pas nécessaire, mais vous pouvez le faire. Nous avons finalement lancé la construction et ça va se faire. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des difficultés. La maladie à Cournavi a montré les difficultés, mais pas nous seulement, mais nos difficultés réelles, qui montrent qu'il y a des efforts qui doivent être faits. Et c'est pour cela que, à côté de ce qui a été fait, aujourd'hui, dans chaque commune, il y a une ambulance. L'engagement a été fait. Beaucoup de ces espèces ont été réalisées. Toutes les communes sont dotées d'ambulances ? Aujourd'hui, oui. Toutes les communes du Burkina. Toutes les communes du Burkina. Il y avait 300 ambulances. Parce que quand on l'a fait, il y a 351 communes. Il y a des communes qui avaient déjà des ambulances. Et il y a 300 autres qui devaient être dotées. Donc, ça, c'est un problème qui est réglé. Nous avons décidé de renforcer ce que nous faisons à travers la construction de 300 nouveaux CSPS dans chaque chef-lieu de communes rurales. C'est ce que vous prévoyez faire. Ça, on prévoit le faire. Transformer 200 CSPS des chefs-lieu de communes rurales en centres médicaux pour élever la qualité du plan de terrain, comme vous avez dit. Nous prévoyons aussi faire en sorte que tous les CSPS des chefs-lieu de région soient transformés en centres médicaux pour élever la qualité des services offerts. Transformer tous les CMA fonctionnels aujourd'hui dans les provinces en hôpitaux de district. Construire 5 nouveaux hôpitaux de district, par exemple à Lénan, à Karangassovigé, à Gaillerie, à Tougri, à Mangodara, afin de résoudre. Donc, c'est tout un programme. Professeur Walo, je vais vous interrompre. Il y a le CHU de... Allez-y, terminez. Donc, voilà. Donc, il y a la construction et l'équipement des CHU. Il y a Dedougou, il y a Fada, Gourma, il y a Gawa. Et tout ceci, c'est construit avec équipement. Et il y a la formation du personnel qui se fait, qui se développe au fur et à mesure pour que cela se fasse. Donc, je suis d'accord avec vous que les efforts d'OB se poursuivent. Il y a quelque chose qui a été fait, mais ce n'est pas suffisant. Sinon, à côté de cela, qu'est-ce que nous avons fait de bien ? En 2015 et 2020, la gratuité des soins. C'est quelque chose d'extrêmement important. Les femmes qui accouchent gratuitement, les enfants de 0 à 5 ans, tout ça se fait gratuitement. Aujourd'hui. Donc, c'est des efforts qui vont se poursuivre. Sinon, je reconnais qu'il faut faire des efforts. Parce que la question de la santé, ce n'est même pas une question politique. Nous tous, nous sommes sujets à la question de santé. Et donc, vous, Dapas, comme moi, comme lui, nous devons nous battre pour que ce soit amélioré. Quelle que soit la couleur politique de la personne qui gère ce pays, la question de la santé... Dapas, vous me permettrez, avant d'aller dedans, puisqu'il m'accuse de quelque chose qui est extrêmement grave. Ah bon ? Je dirais tout simplement, lorsqu'il dit que j'ai retardé, ça, c'est un discours politique. Je dirais tout simplement, en ma qualité de président de la commission en charge de l'environnement, à l'Assemblée nationale, voilà un État qui décide délibérément de foncer dans une forêt classée de 1936 pour vouloir détruire cette forêt pour ériger un hôpital. Sans aucune procédure, la loi est formelle. Pour construire un CHU, un CMA ou un CHR, on fait d'abord ce qu'on appelle l'éthique d'impact environnemental. Vous êtes sur le sujet, ça n'avait pas été démarré. Deuxième élément, je finis. Comme je ne t'interromps pas quand tu parles, donc il faut me laisser. Et deuxième élément qu'on demande, pour déclasser une forêt, il faut l'étude d'impact environnemental et social. Je vous assure qu'un État a osé n'est rien faire de tout ça et les bornes ont été fixées. On l'a vu, les bornes ont été déterrées par les forestiers. Et ils ont été traités de délinquants et qu'ils doivent être sanctionnés à la hauteur de leur forfait. Par qui ? Par votre président du parti, M. Simon Compaoré, je le nomme. Et si vous voulez vous taper, n'importe quel plateau s'est sorti. Je vais très rapidement. Pour vous dire, je suis allé, j'ai lancé un mouvement, je dis, attention, prudence, pour déclasser, il y a deux lois qui encadrent. En tant que parlementaire, c'était de mon devoir d'interpeller. Je l'ai fait. Toute chose que le gouvernement du Burkina, que j'ai salué à travers le Premier ministre, a accédé. Il a dit, Zerbo, nous allons faire l'étude. Vous voulez venir dire qu'on comprend au moins. Ça a été fait, j'arrive, j'arrive. Vous me laissez terminer. Et ce qui a été fait, il a pris, et c'est le cabinet expérience de votre collègue, Alkasoum Maïga, qui a mené l'étude d'impact environnemental et social. Et l'étude a révélé... Alkasoum Maïga, qui est le ministre de l'Assemblée supérieure. Le ministre de l'Assemblée supérieure. Son cabinet qui a mené l'étude. Pas un cabinet de l'opposition, ni de l'extérieur, mais du gouvernement. Ah bon ? Oui. Alkasoum Maïga est un cabinet du gouvernement ? C'est un membre du gouvernement. Je ne savais pas que le gouvernement avait un cabinet. Non, on n'a pas de cabinet. Non, 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 non. Il faut suivre. Il faut suivre. Il faut suivre. Allez-y, Zerbo, ça faut suivre rapidement, rapidement. Donc, ce cabinet a mené. Je faisais partie des enquêtés. Ils sont venus à moi. 100 échantillons ont été rélevés. Après l'étude, le compte rendu, le rapport a été déposé. Des difficultés. Une année, le rapport a fait, c'était prévu pour un mois. Le rapport a fait une année avant que ça ne soit rendu public. Les titres des journaux, partout, tout le monde se posait la question. Allez-y, pour suivre. Pourquoi ces résultats ne sortaient pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fallu encore que des journalistes reviennent pour que, lors de son passage, à peine quelques jours, que le Premier ministre dise que les résultats ont montré techniquement qu'il est impossible de construire cet hôpital dans la forêt ? Une superficie de 30 hectares a été dégagée à Pala et la pose de la première pierre a eu lieu. C'est clair. Saufé, grâce à ma vigilance et aux camarades... Et à ta vision. Voilà. Exactement. C'est clair. Je pense que la réponse est claire en ce qui concerne la forêt de Kouaï et de la construction de l'hôpital. Je continue, je reviens à ce que nous, nous prévoyons. Très rapidement. Puisqu'il a eu le temps de dire sur le plan sanitaire ce qu'on prévoit. Moi, je m'en vais très rapidement. Nous, nous prévoyons tout simplement réaliser deux pôles de référence à Bobo et à Ouaga. Ça, de sorte que les plateaux soient rélevés, de sorte qu'on n'ait pas besoin d'évacuer. Au contraire, que des gens quittent ailleurs venir se soigner chez nous. Un. Deuxième élément. Nous comptons aussi transformer tous les CHR. Et ça, c'est en rapport avec les restructurations que nous allons faire dans le domaine de l'enseignement. Nous allons ériger, effectivement, les universités à tous les niveaux et de sorte que les CHR soient transformés en CHUR, Centre Hospitalier Universitaire Régional. De sorte que toutes les universités qu'on ait à ce niveau. Pour la formation des médecins, au bout de six ans, nous prévoyons qu'à la sixième année qu'ils puissent effectivement instaurer l'examen national de sorte qu'ils puissent soit se spécialiser directement aussi bien en forme des médecins généralistes. Voilà. D'accord. Ça, c'est des trucs concrets qui sont réalisables et nous allons le faire. C'est pas un sous-produit et ça n'existe nulle part dans le programme. Voilà. C'est très intéressant de vous entendre. En grosso modo, chaque projet de société prévoit la construction de nouveaux hôpitaux, la transformation de CHR en CHU. La question que je vous pose, cette question je la connais parce que j'y ai travaillé dessus pendant un moment, c'est le matériel de travail. C'est pourquoi je parle de désastre. Les chiffres sont là. Vous savez qu'aujourd'hui, pour faire un examen d'IRM dans un hôpital public, c'est la croix et la bannière. Les radios, n'en parlons pas. Il y a des CHU qui manquent totalement, je dis bien totalement de matériel. Il y a des hôpitaux au Burkina Faso où pour que les femmes viennent accoucher la nuit, on utilise les lampes des téléphones portables. Je vous le dis, c'est clair, il y a des endroits ici parce que j'ai des témoignages qui le disent. Il y a des médecins des infirmiers qui travaillent dans des conditions épouvantables. Il y a des salles d'accouchement qui n'existent que de noms. La question que je pose aujourd'hui, c'est que comment vous faites ? Vous allez construire, c'est bien. Vous allez transformer des CHU en CHU, c'est bien. Mais le matériel, on fait comment ? Dans la vision du courant, quand on parle de transformation d'un CSPS en CMA, tout y est. Ce n'est pas une transformation sur papier. C'est une transformation en faisant venir le matériel qui va avec. C'est pour cela que quand on parle de transformation, il y a un coût qui va avec. Professeur Waro, je ne parle pas de transformation, je parle de l'existant qui n'est pas équipé. Mais oui, nécessairement, l'existant va être équipé. Il y a déjà même des marchés qui ont été lancés pour l'équipement. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Maintenant, ça ne suffit pas. Moi, je reconnais que... Je vais prendre un exemple concret. Au CHU Algado, au Drago, vous savez qu'il y a la médecine nucléaire là-bas. C'est la seule médecine nucléaire qui existe dans la sous-région. Aujourd'hui, l'appareil est en panne. Oui, mais justement, c'est pour cela que c'est un exemple concret. Il n'y a pas de réparation générale. Les scanners sont en panne partout. Vous parlez de problème aussi de gestion. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que le truc est en panne que c'est le fait du gouvernement. Ça a été acheté. Ça devait être entretenu. C'est pour cela que... Nous sommes en train d'aller... Nous proposons un certain nombre de choses. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que c'est le fait. À moi, je l'ai dit. Parce que le gouvernement a la responsabilité de veiller à ce que les choses se passent bien. Oui, mais le gouvernement travaille à cela. Les ministres de la Santé travaillent à cela. Mais vous ne pouvez pas dire que l'IRM qui a été déposée, où il y a un chef de service qui travaille, où il y a des agents. S'il y a un truc qui est en panne, ce n'est pas géré. C'est le fait du gouvernement, forcément. Ce n'est pas seulement le fait du gouvernement. Il y a une gestion. Là, les algados, c'est une structure autonome. Attendez, je vais terminer. C'est une structure autonome qui devrait normalement faire des recettes pour pouvoir gérer ces questions. C'est une structure autonome. C'est pour ça qu'on travaille à la restriculation. Est-ce que vous avez dit que le ministère de la Santé n'est responsable de rien ? Non, je n'ai pas dit ça. Ils sont-ils responsables ? Oui, ils sont responsables de faire en sorte que les structures fonctionnent correctement. Vous prenez même l'hôpital Yalgado. Ça fait combien de milliers on a injecté là-bas ? On a injecté plusieurs milliards de francs là-bas liés à la gratuité des soins. Parce qu'il y a des produits qui ont été acquis avec la caméra mais qui n'ont pas été remboursés. Ça devait être acquis, vendu et être remboursé. Et on essaie d'accompagner et d'aller plus loin. Maintenant, nous, au regard de la situation des équipements qui posent problème, nous avons proposé d'aller vers le leasing. Et ça, c'est extrêmement important. Justement, pour éviter ce genre de problème. C'est-à-dire que le leasing, ça veut dire qu'il y a des structures habilitées de gestion de ces équipements qui ont leurs équipements qui viennent le mettre. C'est en location. Et c'est géré. Et ils font fonctionner, ils réparent, etc. Ça, c'est intéressant. Et nous travaillons vers le leasing. Ça va permettre... On va mettre le matériel à disposition des hôpitaux, mais c'est ça, des matériels loués. C'est-à-dire des matériels loués par des personnes qui se chargent de l'entretien, de la réparation et de tout. Il faut en sorte que le matériel fonctionne correctement. Ça, c'est fondamental. Voilà, c'est une des solutions. J'insiste sur le matériel. On ne va pas aller dans les soins et les santé. J'insiste sur le matériel parce que les médecins travaillent dans les conditions épouvantables et difficiles. Non, nous, on n'a pas besoin de leasing. Voilà, à l'UPC. Vous faites quoi ? Pour que nos hôpitaux soient vraiment équipés en termes d'IRM, de scanners, de radios, pour qu'on ne soit pas obligés d'aller forcément dans les cliniques et que le bouclinabé moyen puisse se soigner facilement. Justement, lorsqu'on ne fait pas les dépenses selon les priorités des priorités, il va de soi qu'on aille investir dans des secteurs qui ne sont pas forcément... Nous, la santé de la population burkinabé est une priorité pour nous. Et c'est la raison pour laquelle tout ce que nous prévoyons, j'ai cité un certain nombre de transformations, c'est y compris les équipements. Et ces équipements-là, justement, vous excusez-moi de le dire, ce que vous avez dit, c'est le laxisme. Lorsque vous parlez de l'utilisation du matériel, comment est-ce qu'un appareil peut tomber en panne pendant que la population est dans le besoin ? Souvent, ça ne demande même pas 300 000 francs ou 100 000 pour remettre ça en place. Et c'est des appareils qui sont utilisés, qui rapportent de l'argent. Normalement, puisque je sais que même si c'est dans le public, aucune radio n'est gratuite. C'est supposé que ça rapporte de l'argent. Et cet argent que ça rapporte devrait normalement servir à entretenir cet appareil. À quoi il sert, selon vous, Zébou Moussa ? À quoi il sert cet argent, selon vous, pour que le matériel soit dans un état défectueux ? C'est eux qui ont les manettes. Pendant cinq ans, ils ont eu tout le temps. Il y a un ministre chargé de la santé, il y a un ministre qui est chargé des finances, il y a tout ça. Il y a tout cet armada du ministre qui est là, qui est censé, et il y a des contrôleurs. Moi, je me dis, on ne peut pas payer des appareils, à les déposer, et qu'il y ait un chef de service. Il y a un directeur au niveau de l'hôpital. Il y a quand même des services autres qui sont déconcentrés. Lorsque nous arrivons à un blocage pour une lampe, l'ampoule d'un scanner qui puisse être arrêtée pendant un mois dans un pays où la population fonde son espoir aussi... La question qui se pose, c'est comment vous corrigez ça ? Parce que le truc, il est là. Parce que tous ceux qui travaillent à Yargado ne sont pas dits MPP. Il y a des gens du PC qui travaillent. C'est la population qui est là-bas. Il travaille sous l'égide. C'est le MPP qui a nommé le MPP. Dites-nous comment ça va se faire. Le ministre de la Santé n'a pas été nommé par le PC. J'arrive. Le ministre du MPP n'a pas... Le ministre de la Santé n'est pas nommé par le PC. le MPP n'est nommé personne. J'ai dit, j'arrive. C'est vous qui avez formé votre gouvernement. C'est vous qui avez mis... Nommé vos hommes aux différentes directions. La preuve, pardonnez, que vous ne voulez même pas que quelqu'un d'autre s'associe à vous. Le cas Abel Ouedraoué est là, au ministère des infrastructures. Quelqu'un qui a été nommé parce que c'est un technicien dans son domaine. Le simple fait de se rendre compte que c'est un militant de l'UPC, sa décision d'affectation a été annulée. Et il a été tout simplement enlevé parce qu'il n'a pas de MPP. Dans ces conditions-là, vous pouvez utiliser l'administration. Revenons à la santé. Nous sommes dans la santé. La question que je pose, Zemmou Moussa, vous venez de dépeindre une situation dont vous confirmez ce que j'ai dit par rapport au matériel qui est complètement un désastre. Il faut peut-être un plan Marshall. C'est une catastrophe. Alors lui, il a proposé au niveau de la majorité, il propose le leasing. C'est-à-dire... Nous, nous n'allons pas proposer le leasing. Vous proposez quoi pour la situation ? Nous, nous proposons l'équipement de serre quand nous disons de se transformer le CHR en CHUR. C'est y compris tout ce qui doit accompagner. Un CHUR, c'est un lieu d'incubation par excellence. Comment vous faites par exemple pour que, comme vous venez de le dire, pour une ampoule d'un appareil d'IRM qui est grillé, ce ne soit pas un mois de blocage ? Nous, nous disons que c'est la bonne gouvernance. Nous, nous allons instaurer la bonne gouvernance qui est que le laxisme-là ne puisse pas avoir voir les droits de cité. En quoi faisant ? En mettant les hommes à la place qu'il faut et en maintenant justement des contrôles stricts. Quand par exemple des agents de santé refusent de prélever, quand des agents de santé vont en grève et refusent, qu'on paye pour la... Un ministre qui est rigoureux, qui est un bon manager, sait prendre langue avec les gens et les hommes qu'il a placés à la tête de tel ou tel. Vous n'avez jamais géré, vous ne savez pas ? Non, il ne faut pas dire ça. Vous n'avez jamais géré, vous ne savez pas. Ça, je le dis et je maintiens. Parce que nous, on a eu 5 ans de gestion. On a eu 5 ans de gestion. M. Zephiren Diabré, par excellence, a été ministre de l'économie de ce pays. Zéro faute. Je dis zéro faute. Zéro faute. Zéro faute. Et notre ministre de l'économie, il a fait quelle faute ? Je ne juge pas votre ministre. Il a fait quelle faute ? Puisque vous dites que votre gars a fait zéro faute, le nôtre a fait quelle faute ? Je dis vous, je ne parle pas de... Non, moi, je ne parle pas de ça. Je vous explique quelque chose. Je vous explique quelque chose. Il est le porte-parole du candidat Zéphiren Diabré. Je ne parle pas, voilà. Je pensais que vous parliez de vous. Non, pas moi. Moi, je suis là. Je dis dans la présentation... Zébou Moussa, on termine cette question parce qu'on est en train de finir. Je suis porte-parole du candidat Zéphiren Diabré. Non, j'ai compris maintenant. J'ai bien compris. Et c'est pour cela que j'ai dit, ne dites pas qu'on n'a pas géré. Je parle de l'UPC à travers son président qui a occupé plusieurs postes de responsabilité dans ce pays. Il s'est rendu coupable sous la même personne que votre président. Ah, donc c'est bon. Donc là, le débat est clos maintenant. Zébou Moussa, le débat est clos. Donc, rapidement, 30 secondes. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour que le matériel des hôpitaux non seulement soit performant et puis ne soit pas en panne pendant des années sans qu'on puisse se réparer ? Rapidement, 30 secondes. Je dis que ce n'est que la bonne gouvernance. Montrez l'exemple du sommet jusqu'à la base. Le laxisme zéro. D'accord. C'est ça. La rigueur dans la gestion. C'est différent. La rigueur dans la gestion, vous proposez le leasing. Donc, c'est deux visions opposées au niveau du matériel dans les hôpitaux. C'est clair. Je pense que nos téléspectateurs le comprennent. Ils sauront faire leur choix au soir du 22 novembre. On va terminer maintenant parce qu'on est très, très, très en retard. La question était quand même importante. On va terminer avec la question du foncier et du logement. On pourrait parler de bombarde à l'état du moins, mais commençons d'abord par le logement. Comment faire aujourd'hui pour permettre aux Burkinawens moyens de se loger quand on sait qu'il y a eu plusieurs fois des tests qui ont été pris pour essayer d'encadrer les loyers, mais vous savez très bien que ces tests-là ne sont pas respectés. Nous, nous pensons que la première des choses que nous allons faire quand nous arriverons aux commandes, c'est l'appurement du passif foncier. Le plus rapidement possible. Il faut régler cette question. Vous la réglez comment ? Oui, justement, en faisant, justement. Il y a un rapport qui est déjà là. C'est le rapport de l'Assemblée nationale sur le foncier qui est là, dont on a déposé depuis, et il n'y a rien qui est fait jusqu'à présent pour pouvoir gérer cette question. Nous, nous allons appurer ce passif-là parce qu'il y a des gens qui sont cités nommément avec un certain nombre de parcelles, avec des trucs qui ont été dit, mais qu'est-ce qui a été fait jusqu'à nos jours ? C'est la question que nous posons. Et moi, il serait intéressé qu'on puisse dire au Burkinabé, tous ceux qui ont été inclus, qu'est-ce qui a été fait ? Qu'on puisse nous le dire. Ça, c'est un. Nous, nous allons appurer ce passif. Et seconde, la question des promoteurs immobiliers. Voilà un secteur que nous, nous allons, on ne dit pas supprimer, mais que nous allons réglementer de sorte que ça ne soit pas une zone de prédation. Je précise qu'il y a près de 200 entreprises immobilières qui ont été des choses qu'on ne connaissait pas. Mais ça a été un boom sous le régime MPP. Pourquoi ? Nous ne savons pas. Et pendant ce temps, on a bloqué le lotissement. Nous, nous le disons de façon solennelle. Nous arrivons au pouvoir, les lotissements seront repris. Nous reprenons les lotissements. Et maintenant, ce que nous avons proposé... Dès que vous allez vous pouvoir, vous reprenez les lotissements. Nous reprenons les lotissements. Première décision. Première décision, nous reprenons les lotissements. De sorte à permettre au peuple burkinabé des lotissements qui vont constater des zones viabilisées. Il ne suffit pas de lotir pour lotir. Des gens vont aller se retrouver dans des zones inondables, sans canalisation, sans électricité, aller vivre dans de la précarité. Non, nous allons le faire. Et maintenant, la deuxième des choses, c'est laquelle nous avons prévu, il y a plein de parcelles depuis des années qui ont été recensées et dont on ne connaît même pas les propriétaires. Il y en a plein. Et dans notre rapport d'enquête, là, il y en a beaucoup. Donc, nous avons tout simplement dit, au lieu que nous pensons à aller, j'allais dire, dans ce sens, nous, nous allons aller des appartements de type F3 dans un seul bloc, de sorte que nous puissions loger tout le monde. Deuxième proposition importante, c'est-à-dire que vous proposez qu'on construise en hauteur. En hauteur. D'accord. Oui, parce que si vous avez de la vision, c'est ce que vous devez envisager. Notre terre n'est pas indéfiniment. Voilà, Ouagadougou est en train de se coller. Ouagadougou est pratiquement dans Zignary. Absolument. Et lorsque vous prenez chaque sortie, aujourd'hui, c'est des grandes superficies qui sont bornées, clôturées. A la limite, vous n'avez nulle part même. Ça, c'est des questions que nous allons régler. Et il faut qu'on résolve ces questions. De sorte à permettre... Les quartiers non lotis, vous faites comment ? Les quartiers non lotis, on est lotis. C'est ce que nous disons. Les non lotis, là, on ne parle plus de non lotis. Nous allons lotir de sorte que on ne veut pas forcément... Tous ceux qui sont là-bas ont droit à une propriété. Et cette propriété-là, nous l'avons dit, on ne peut pas aller dans le sens horizontal. Vous êtes en train de promettre aux habitants des quartiers non lotis que vous ne chasserez personne. On ne chasse personne. Chacun aura sa part celle. Chacun aura son terrain. C'est de quoi ? Où dormir. Chacun aura où dormir. Et c'est pour cela que je vous ai dit le type de construction que nous proposons. Et c'est cela que je suis en train de vous dire. C'est des appartements avec des types F3. En bloc, ils vont loger dedans. Et ça, ce n'est pas de la mer à boire. Avec un loyer abordable. Oui. Voilà. Ce que nous appelons le terme exact que je vais vous donner, c'est le bail amphithéotique. Ça veut dire quoi ? Le bail amphithéotique, ça veut dire tout simplement quelqu'un qui va loger dans un bâtiment et sur 99 ans, il paye. Ça veut dire qu'en réalité, il ne paye rien. C'est ce que ça veut dire. C'est un peu comme la location vente. Voilà, la location vente. Mais sur une longue durée qui peut aller de 99 ans à 999 ans. D'accord. C'est ça qu'on appelle le bail amphithéotique. Ce que nous, nous prévoyons. Procheur Waro, vous allez développer, mais avant, il y a une question qu'il a posée en disant qu'il y a eu une enquête parlementaire sur le foncier, les réponses, les résultats sont disponibles et jusque-là, rien n'est à quoi faire. Non, je pense qu'il faut faire attention. Quand j'écoute ce qu'il dit, tous ceux qui sont dans les zones non loties, on va lotir, etc., il faut d'abord, il y a quand même un préalable, il faut d'abord connaître même la taille de la population qui est dans les zones non loties. Il faut ensuite savoir si vous avez des espaces à leur donner. Parce que si Ouagadougou est bien délimité, et c'est pour cela que nous avons travaillé à créer, à adopter des schémas d'aménagement directeur dans chaque région. Et on a adopté le SDago, le schéma d'aménagement directeur du Grand Ouagga, qui s'y conscrit le Grand Ouagga. Et dans ce schéma d'aménagement directeur, toutes les procédures d'urbanisation, tout ce qui doit être fait est déterminé là-bas. Et c'est à partir de ce schéma maintenant d'aménagement directeur là que nous allons travailler dans le cadre, donc, justement, de l'urbanisation, des logements, etc., des logements sociaux. Et pour résoudre la question du loyer, c'est la question du logement. Donc on va accroître davantage le travail de réalisation de logements sociaux pour que les choses puissent se faire. Je suis d'accord avec vous aussi. Conquètement, ça marche comment ? Accroître ? Oui, on avait un projet de construction de 40 000 logements sociaux. Voilà. Nous avons fait un certain nombre. Nous sommes à autour de 5 000, 6 000. Donc, pour un certain nombre de raisons, des raisons liées aux défis de sécurité et autres, qui a fait que nous avons dû orienter 21 % au lieu de 7 % de nos budgets depuis un certain moment sur la sécurité. Contrairement à ce que certains disent que les investissements ne sont pas faits de façon prioritaire. Et donc, il faut poursuivre la construction de logements sociaux. La question des lotissements, nous n'avons pas arrêté. Nous avons repris les lotissements, sauf, oui, oui, sauf pour deux villes, Ouagadougou et Bobo-Doulas. Deux grandes villes ? Deux grandes villes, mais justement, parce qu'il y a énormément de difficultés. Les lotissements à Ouagadougou et à Bobo-Doulas reprennent quand ? Eux, ils disent qu'ils reprennent le lotissement dès qu'ils arrivent au pouvoir. Vous vous faites comment ? Les lotissements vont reprendre à partir du moment où nous avons adopté le SDAGO, le schéma d'aménagement directeur du Grand Ouaga. Il sera adopté quand ? Il a été adopté en Conseil des ministres récemment. Donc, ce document-là contient tous les éléments qui vont nous permettre d'aller à des lotissements sereins et avancés. Maintenant, il a posé une question fondamentale de ceux qui ont des terrains et tous dans le cadre de l'enquête. Juste de précision, les lotissements à Ouagadougou et à Bobo-Doulas vont reprendre concrètement quand ? Mais je ne peux pas vous donner de délai, mais j'ai dit les conditions sont réunies. Lui qui dit dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils reprennent les lotissements. Oui, mais justement, mais je suis en train d'expliquer. Si vous êtes réélu, vous reprenez les lotissements quand ? Les lotissements vont reprendre à Ouagadougou et à Bobo-Doulasso, à Ouagadougou spécifiquement. On devrait pouvoir maintenant mettre en route les processus. Il y a des processus de... Tout cela commence quand je demande... Quand je ne veux pas une date précise, dans deux mois après, votre arrivée au pouvoir, trois mois après, six mois après, un an après... Puisque nous, nous ne sommes pas nouveaux, nous sommes là depuis cinq ans. Nous avons travaillé à réunir les conditions pour reprendre les lotissements. Et ça a permis qu'on permette aux gens de reprendre les lotissements partout, sauf à Ouagadougou et à Bobo. J'arrive. Il n'y a pas de date. Je vous dis, pour Ouagadougou et à Bobo, il y a un certain nombre de conditions qu'on devait réunir. Aujourd'hui, le SIDAGO est adopté et nous permet maintenant de repartir. Et donc, moi, je dis, on va reprendre les lotissements à Ouagadougou et à Bobo. Je ne peux pas dire que ça va reprendre dès janvier, dès février. Vous allez continuer. Il va donner une question là-dessus. Vous dites, dès que vous arrivez à pouvoir vous reprendre les lotissements partout, à Ouagadougou et à Bobo, à partir de quand ? Dans les trois mois, six mois ? Nous, nous avons, ça dit dans notre programme, si vous lisez, on a dit les six mois... Non, non, non. Nous, ça dit, c'est un programme... Six mois ? C'est un programme, parce que ce n'est pas un programme qui est de l'AP près. Il y a toutes les précisions, tout est chiffré, avec une échéance, tout est dedans. Voilà. Donc, c'est ce qui fait... Comme je vous ai dit, nous, on a réuni toutes les conditions. Aujourd'hui, on est à mesure, à tout moment, de reprendre la question des lotissements à Ouagadougou et à Bobo, à partir du moment où nous avons notre schéma. Et les lotissements vont se faire sur la base. Comme je l'ai dit, tout ce qui est mis en valeur, ça va se faire sur la base de ce schéma. Parce que tout y est contenu. Et on avait besoin de ce document avant. Et j'ai dit de faire attention à la question des terrains. Il y en a qui ont 10, 20 terrains, il en a parlé. Et nous avons prévu... C'est la question du passif. Le lacarement, oui, du passif. Mais ce travail est en cours. Nous sommes en train de travailler et nous allons le faire. Mais il y a un préalable sur lequel nous travaillons, c'est la question du cadastre foncier. Vous voyez ce qu'il dit ? Si ce n'est pas réglé, ce n'est pas possible. Et on travaillera à mettre en place ce cadastre foncier avant de régler le passif. Par contre, pour la question des promoteurs immobiliers, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un véritable problème. C'est pour cela que dans le programme du camarade de Rochmark, il prévoit d'être plus rigouré dans la question justement des promoteurs immobiliers en faisant en sorte que tout se passe dans le cadre des schémas d'aménagement qu'on a adoptés. Tout y est continu pour éviter que l'accarparement des terres a d'autres fins ou la gestion des ordonnées de ces terres. Donc c'est une préalocation fondamentale. C'est pour cela que nous nous avançons progressivement. Lui parle de 6 mois. Bon, ça c'est son point de vue mais c'est une question délicate. C'est pour cela que pour les autres on a permis que ça continue parce qu'on a réuni toutes les conditions et on attendait de réunir ces conditions et ces conditions sont en train d'être réunies. Dès que tout est prêt on va y aller. Voilà. Zébo Moussa ? Bien, parce que comme je dis non, non, non c'est pas pour revenir sur quoi que ça c'est juste des précisions que je donne. Nous, quand je parle du type de logement que nous allons construire par exemple si on prend 20% de logements de 402 827 parcelles on peut produire 2 416 962 logements de type F3 sur des immeubles de R plus 3. C'est pour dire nous, nous nous fondons sur du concret sur du réalisable et sur ce qui est réaliste. C'est sur tout ça. Voilà, on est à la fin de cette émission nous avons largement largement dépassé le temps mais il fallait quand même qu'on insiste sur un certain nombre de sujets qui sont très importants pour nos téléspectateurs. Nous allons revenir sur ces sujets-là en d'autres occasions avec d'autres plateaux pour les candidats pour que vous puissiez vous exprimer. nous sommes pratiquement à la fin rapidement un dernier tour de table pour les derniers mots on commence avec le procès Ouarou. Oui, moi je suis très heureux que ce débat ait pu se mener chacun va comprendre un peu les ambitions des uns et des autres. Nous avons eu la chance de gérer ce pays pendant 5 ans nous avons des résultats intéressants nous avons effectivement aussi des aspects qui n'étaient pas bien des insuffisances que nous travaillerons à corriger et pour nous donc le programme de 2015-2020 était basé sur 3 axes cette vision est axe et aujourd'hui c'est l'amélioration de ce qui a été fait et la poursuite de la considération avec des innovations et donc nous passons de 3 axes à 4 axes donc à 5 axes avec 10 grands chantiers de mise en oeuvre de ces programmes-là qui tiennent compte de l'espérance que nous avons vécu des difficultés que nous avons rencontrées de la question de la fronte sociale de la question sécuritaire et d'un certain nombre donc d'urgence pour améliorer ce qui a été fait et donc je pense que nous avons toutes les chances et le peuple qui a vu déjà ce qui a été fait malgré 3 défis le défi sécuritaire le défi sanitaire et la fronte sociale des grands acquis malgré qu'on ait investi 21% de notre budget dans la sécurité déjà on vit des résultats même si ce n'est pas ce qu'on attendait en lien avec le programme présidentiel il y a eu quand même des efforts et cette expérience doit nous permettre de pouvoir aller plus loin en évitant justement d'aller choisir des candidats qui n'ont pas géré donc le pays dans ce contexte-là et qui vont venir encore tâtonner nous on a cette expérience et donc je demande au peuple du jardin de faire confiance au Rokuma Christian Kabore qui est le meilleur choix pour le peuple pour les 5 ans à venir Merci, M. Zerbe Moussa pour terminer Bien, moi je ne serai pas long je dirais tout simplement que le peuple a eu le temps d'expérimenter quelque chose qui a donné ce que nous tous nous avons vu et sur les différents plans je pense qu'il n'y a pas mieux que le peuple burkinabé ce qu'on a vécu on est le mieux placé pour pouvoir dire et ce qu'on a ressenti donc donnons une chance à M. Zéphirine Diabré pour qu'il apporte des solutions nouvelles aux préoccupations de ce peuple-là il n'y a pas meilleur choix que ce monsieur de par son envergure internationale mondiale qui a fait ses preuves un peu partout contrairement à certains qui n'ont que des expériences j'allais dire quelque peu basées sur leur parcours à l'intérieur de leur pays et qui n'ont pas assez de carnets d'adresses pour pouvoir nous amener certaines choses et qui j'allais dire refusent d'être flexibles quand il s'agit de sauver le peuple burkinabé c'est pour cela que j'invite le peuple burkinabé pour qu'ensemble avec Zéphir nous puissions sauver le Burkina Faso de ce péril parce que cinq ans après nous ne savons pas si le Burkina va exister si ça doit continuer entre ses mains là encore merci Zerbo Moussa merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau je précise que je recevais ce soir dans le cadre de débats électoraux deux invités Stanislas Waro directeur provincial de campagne du MPP tête de liste pour les législatives dans le Moun et puis Moussa Zerbo direction nationale du scrutin de la surveillance électorale de l'UPC porte-parole du candidat Zéphir nous avons parlé de plusieurs sujets vous avez pu vous rendre compte des points de convergence mais aussi des points de différence notables notamment sur la question sécuritaire où il y a ceux qui veulent aller à la négociation et ceux qui veulent rester sur la fermeté nous avons parlé aussi de la question sanitaire parlant de l'équipement de nos hôpitaux où il y a ceux qui vont pour le leasing c'est-à-dire de l'allocation de matériel d'hôpital avec tout l'entretien qui va avec et puis ceux qui tablent sur la gestion efficace pour bien gérer le matériel d'hôpital nous avons parlé aussi de réconciliation nationale avec le retour ou pas des exilés vous avez pu vous rendre compte des différences vous avez pu aussi vous faire une idée de ce que vous attend après le 22 novembre prochain sur les 5 années à venir merci de nous avoir suivis et puis au prochain débat électoral merci pour votre patience au revoir Sous-titrage ST' 501